J'espère que vous allez bien, bienvenue dans la gueule, le rendez-vous du jeudi soir, on est là, ça va Tony ? Ça va et toi ? Ça va super, merci d'être là, toute l'équipe est là, les filles sont là, Nono à la régie est là, Majid est là, toute l'équipe d'Esprit Dog est là, il y a même Benji pour vous dire, vous savez pas qui c'est ? Non, non plus. Merci d'être là, en tout cas vous, en direct sur Youtube, en direct sur Facebook, vous connaissez le rendez-vous, on va parler chien, on va parler du monde du chien, on va parler de vous avec vos chiens aussi, c'est très important, et puis on va débattre ce soir, juste avant, parce que c'est une émission un peu spéciale, juste avant je vous le dis, on jouera tout à l'heure, oui, je sais que le jeu c'est un moment que vous attendez, Ah, c'est devenu un peu un moment culte, on va pas se mentir, on jouera tout à l'heure ensemble pour gagner un chèque cadeau d'une valeur de 100€ chez Toutelz, une animalerie en ligne, et ils ont deux boutiques à Paris aussi, 100% bien-être, avec des accessoires, avec de l'alimentation, bref, avec plein de trucs, 100€, pour vous faire plaisir, ça sera tout à l'heure. Il y aura évidemment Franco, notre vétérinaire, tu lui as posé une question sur les allergies ce soir, vous en saurez un peu plus, TikTok avec Majid évidemment, tout ça, ça sera en deuxième partie tout à l'heure, puisque l'émission spéciale, peut-être que vous ne le savez pas, on l'a annoncé, mais peut-être que vous avez bossé, vous avez fait bouffer pour les enfants, j'en sais rien, t'as vu comme je peux, alors vraiment, s'il y avait quelqu'un ainsi là, vraiment, il aurait pris une douche de postillon le mec. Il vient de donner à manger aussi. Je donne, vraiment, il n'y a pas de soucis, bref, émission spéciale ce soir, suite à ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne, peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est passé, alors on va en débattre, évidemment, on aura pas mal de monde avec nous ce soir, on aura Priscilla, qui a été une des victimes, d'ici deux minutes, il y aura aussi une capitaine de police avec nous, il y aura des maîtres, et il y a vous, évidemment, si vous voulez réagir à ce débat, si vous voulez venir en parler avec nous, donner votre témoignage sur quelque chose, on va se demander si la police est suffisamment formée face aux chiens, et bien, vous voulez donner votre témoignage, vous venez, vous êtes policier, venez aussi, live.espritdog.com, tout simplement, vous envoyez un petit mail, là, tout de suite, et vous venez tous débattre avec nous. En attendant, on va revenir sur ce qui s'est passé, vous allez voir, on va vous montrer les images, je vous le dis, si vous n'avez pas voulu voir les images, je comprends, parce que c'est des images qui sont assez dures, parce qu'on a un American staff qui s'est fait abattre par la police, dans la petite vidéo que vous allez voir, on a stoppé au moment où le chien, voilà, se fait abattre, comme ça, voilà, c'est assez choquant, on n'a pas besoin de voir les images, on imagine bien ce qui se passe après, mais je vous le dis, voilà, c'est des images qui sont pas faciles à regarder, vous êtes prévenus, regardez, et ensuite, on débat tous ensemble. Si les images ont fait le tour du web, ce qu'il s'est réellement passé reste encore flou. La semaine dernière, à Champigny, dans le Val-de-Marne, un American staff a été tué de plusieurs balles par les forces de l'ordre, après avoir mordu deux personnes. Attaché à un grillage, un policier aurait alors demandé à une habitante de l'immeuble présente sur les lieux de le récupérer, et c'est là qu'il s'en serait pris à elle en la mordant à la cuisse. Après avoir tenté de le faire lâcher en lui donnant un coup de pied, l'agent a finalement pris la décision de tirer plusieurs coups de feu sur le chien. Il n'y a encore un peu de chien. C'est fou. Il se reste des trucs de fou ici. Les vies des deux personnes mordues par le chien, elles ne sont pas en danger. Priscillia, la femme en blanc sur la vidéo et victime, est avec nous ce soir pour en parler. Face à cet événement tragique, se pose aussi la question de la formation des forces de l'ordre face aux chiens, que ce soit face à des situations critiques comme des morsures, de l'agressivité, ou bien simplement dans le quotidien, notamment au niveau de la législation, sur des thèmes comme les chiens catégorisés ou la divagation. Les agents de police ont-ils assez de connaissances ? Devraient-ils être mieux formés sur ces sujets afin de pouvoir intervenir en toutes circonstances ? – Alors, on va essayer un peu d'analyser tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans les médias, beaucoup de médias qu'en ont parlé. On va essayer vraiment, nous, d'apporter plus une version un peu avec du sang-froid, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, une expertise assez froide, déjà, sur ce qui s'est passé exactement, sur ce qu'on voit et par rapport aux témoignages de Priscillia, par rapport aussi, parce que les policiers, notamment quelqu'un du syndicat des policiers qui est intervenu, si tu es sur le plateau, ne touche pas à mon poste il y a quelques jours, pour dire, lui, sa version, on reviendra dessus aussi, on verra un peu les incohérences, tout ça. Et puis, voilà, le but du jeu, ce n'est pas de dire c'est la faute de qui. Enfin, en tout cas, si, mais le but du jeu, ce n'est pas police ou un petit police. – Le but du jeu, c'est de comprendre ce qui s'est passé. – Le but du jeu, c'est de comprendre vraiment. – D'arriver à voir comment on aurait pu faire mieux les choses. – Voilà, et d'essayer que ça ne se reproduise plus, évidemment. Donc, si vous voulez venir débattre avec nous, live.espritdog.com, évidemment, vous envoyez un petit mail et puis vous venez en visio avec nous, comme le fait Priscillia ce soir. Bonsoir Priscillia, merci d'être avec nous. – Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. – Merci, merci à toi de venir témoigner. Priscillia, tu es la personne en blanc qu'on voit sur les images, je ne peux pas être plus claire que ça. C'est toi qui tiens le chien, c'est le chien qui te mord et c'est à 10 centimètres de toit que la police a fait feu pour abattre le chien, on est bien d'accord ? – On est d'accord. – On est d'accord. Priscillia, merci de témoigner. J'imagine que ça ne doit pas être facile parce qu'un truc comme ça, forcément, ça traumatise un petit peu, évidemment, quel que soit avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, on va essayer de… Je trouve ça un peu dommage que personne ne t'ait reçu. C'est vrai que tout le monde a parlé de cette affaire, mais toi, on ne t'a pas entendu sur cette affaire-là. C'est quand même incroyable parce que tu es la première concernée, tu étais sur les lieux et puis tu es une des deux victimes, en tout cas qui s'est fait mordre par le chien. Priscillia, comment tout ça démarre ? Est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ce qui s'est passé, ce que tu as vu ? Alors, ça va très vite, il s'est passé beaucoup de choses, mais voilà, ce dont tu te rappelles assez précisément. Comment ça commence en fait, tout ça déjà ? Tout ça, ça commence déjà que cette jeune fille, mineure, avait le chien en sa possession. Elle l'excitait avec un bâton dans un club. Moi, je n'ai pas vu ça, mais les voisins l'ont vu. Ensuite, elle est partie de la résidence, elle s'est retrouvée sur la rue. Priscillia, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux enlever tes écouteurs ? Est-ce que tu peux les enlever ? Peut-être qu'on t'entendra mieux, parce que ça ne capte pas très bien. Si tu peux les enlever de ton téléphone, tout ça, peut-être ça ira mieux. Je te laisse faire la petite manip, un peu technique, évidemment. Il faut enlever le Bluetooth. Pendant ça, à ce temps-là, on peut... Vous m'entendez, là ? Oui, on t'entend. Voilà, super, Priscillia. Je pense que ça, ça ira mieux. Oui, je m'entendais en double, en plus. Ah, c'est parfait. Écoute, on t'entend très bien. Alors, si vous n'avez pas entendu, grosso modo, tu nous as dit, il y avait, tu as entendu, il y avait deux jeunes filles, c'est ça, qui avait le chien et qui l'excitait dans un parc. Une fille, d'accord, une jeune fille. Une seule, pour le moment. D'accord, ok, qui l'excitait dans un parc, c'est ça, grosso modo, on en est là. Voilà, en toutes les parties du parc, donc à 20h05 exactement, je l'ai entendu hurler. Je suis sortie de chez moi, donc pour aller voir ce qui se passe, je savais que ce n'était pas une bagarre entre humains. Le furlement, c'était un bas. Donc je suis arrivée sur les yeux, j'ai vu le chien qui était en train de la mordre, mais au moment où vous arrivez, le chien lâche, donc lâche de lui-même. Donc j'ai aidé cette jeune fille à la part, ensuite j'ai laissé les gens se couper d'être, et je suis allée voir les jeunes hommes, les jeunes garçons qui étaient là, qui avaient pris le chien, pour demander à qui était ce chien. Donc ils m'ont répondu que c'était à elle. En fait, c'était elle qui était dans sa possession à ce moment-là. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché le chien de là où il était. Donc il était sur le trottoir d'en face, si on visionne la vidéo, enfin, la rue en face. Et moi, je l'isole, en fait, dans la résidence. Il était seul à ce moment-là. Là où il est, en fait, sur la vidéo, c'est ça ? Exactement. D'accord. Ensuite, une autre jeune fille arrive, donc les pompiers arrivent, et la police arrive, et une jeune fille arrive vers le chien, qui va pour le détacher, et un membre des forces de l'ordre demande à qui est ce chien. Elle répond que c'est à elle. Elle est aussi elle-même mineure. Ok. Donc il demande que le chien ne bouge pas, il reste là où il est, et donc il demande les papiers, les paquets de l'animal. Elle ne les avait pas sur elle. Ok. Jusque-là, tout allait bien, le chien était tranquille. Et ensuite, j'ai des voisines qui ont dit à un des membres de la police, oui, ce n'est pas de la faute du chien, enfin, il n'est pour rien, c'est les maîtres, elle était en train de se passer. Et une autre voisine a dit la même chose, et là, le ton est monté. Ok. Ensuite, un jeune homme est arrivé vers la police, et là, la bagarre éclate. Enfin, à savoir, je veux revenir sur un point qui est super important pour moi. Moi, j'ai déplacé le chien. Il n'a eu aucune agressivité envers moi. C'est-à-dire que toi, en fait, ce qui se passe, pour que tout le monde comprenne bien, si je résume, il y a une jeune fille qui se fait mordre par le chien, qui l'excitait, etc. On ne sait pas trop ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle se fait mordre en face de ton immeuble, grosso modo. Elle se fait mordre. À partir de là, il y a un attroupement. Bon, ben voilà, les gens, ils vont, tout ça. Et c'est toi, grosso modo, qui dit, à qui est le chien ? Il n'y a personne. Je le prends et je vais le mettre là-bas. C'est ça. D'accord. Toi, tu connaissais le chien pour y aller comme ça ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas peur. J'y ai été comme ça. D'accord. Ok, comme ça. Voilà. On le met là où il est actuellement. Et là, tu as les pompiers. En fait, grosso modo, tu as les pompiers, la police qui est appelée parce que la jeune fille est blessée, c'est ça, j'imagine ? C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, les pompiers arrivent sur place, la police arrive sur place. Et là, le temps monte avec des habitants, c'est ça, du quartier ? C'est ça, avec un des… Voilà. Ok. Ça part en bagarre. Ça part en bagarre. C'est un peu ce qu'on voit, enfin, on voit la fin en tout cas sur la vidéo. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Le chien était attaché. Oui. Sans problème. J'étais pas… Enfin, quand ça a débuté, enfin, quand la bagarre a débuté, j'étais près du chien. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu séparer, et ensuite, la vidéo, en fait, qu'on voit sur les réseaux, elle a débuté. On voit cet agent de police qui arrive en courant et qui est face à moi, en fait. Dans la vidéo, on me voit pas encore, elle est face à moi. Elle me hurle de tenir le chien, malgré qu'il était attaché et qu'une autre de mes voisines… Et toi, tu es où, à ce moment-là ? Je suis juste derrière le cadre de la vidéo. Ah, en fait, t'es en bas du bâtiment, c'est ça ? C'est ça. Ce qui fait qu'on ne voit pas sur la vidéo, à ce moment-là. Ok. Voilà. Et donc, c'est une policière, grosso modo, qui te dit « tiens le chien ». Tenait le chien, tenait le chien, tenait le chien. Mais le chien était attaché. Il était attaché. D'accord, très bien. Et pourquoi elle te demande ça à toi ? Ben, je sais pas. Peut-être parce que j'étais en face d'elle, je sais pas. En fait, le chien a vu une bagarre, il s'est mis à aboyer, ce qui est une réaction normale. Ouais. Moi, enfin, si j'y suis allée, instinctivement, j'ai tenu le chien et je leur ai demandé d'arrêter et de retourner sur moi. D'accord. Donc, à ce moment-là, t'arrives vers le chien. Là, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Il y a effectivement une altercation avec pas mal de policiers et plus des habitants. Plus de policiers que d'habitants. Plus de policiers que d'habitants. Mais ça, voilà, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est ça qui excite le chien, grosso modo, parce qu'ils sont à 3-4 mètres. Le chien aboie. Bon, il y a un bordel, grosso modo, c'est le bordel. Toi, tu vas prendre le chien. Et là, il se retourne sur toi, c'est ça ? Oui. Et il te mord. Il me mord. Il te mord où, ça ? Il me mord à la cuisse gauche. À droite, pardon. La gauche, c'est l'autre victime. À la cuisse droite. Donc, il me mord. Ensuite, on voit ce policier venir lui assommer un coup de pied. À savoir que lors de ce coup de pied, à la même seconde, en fait, le chien, il l'avait lâché. Il l'allait lâcher ou il l'a lâché ? Il l'avait. Il m'avait lâché. OK. Oui. Le coup de pied a fait que, en situation de défense, il m'a repris la jambe, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que le chien, il t'a chopé la jambe, la cuisse, en tout cas. À ce moment-là, le chien arrive à lâcher. Je ne sais pas trop par quel miracle. Je ne sais pas comment. Voilà, c'est ça. Il lâche, en tout cas. Là, tu as un policier qui voit. On le voit. Effectivement, le policier, il te voit. Je pense que là, il craint pour toi. Pour le coup, il voit le chien qui est sur toi. Donc, il arrive. Son réflexe, c'est d'y aller et de mettre un coup de pied au chien. Sauf qu'au moment où il met le coup de pied, il avait lâché. J'imagine que ça joue à une seconde. C'est ça. Je ne les ai pas dû voir. Moi, je l'ai sentie. Toi, tu l'as sentie. Et quand le coup de pied part, le chien, après, retourne sur toi et te rechoppe la jambe. C'est ça ? Et la cuisse. Voilà. Et là, la cuisse. Et ensuite, si tu arrives à te souvenir, parce que ça va très vite. Et en plus, il y a tout l'émotion. Il y a tout ça qui se passe. Il y a beaucoup de choses dans la tête qui se passent à ce moment-là. Comment toi, tu vois les choses après ? Déjà, je les ai vus arriver. J'ai dit, je ne le tuais pas. Au moment des coups de feu, j'en ai entendu. Je n'avais pas vu. Ils étaient si près de moi. Je l'ai vu vraiment sur la vidéo. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ce bon. Je ne sais pas. Je pense que mon corps, automatiquement, s'est éjecté. Et là, j'ai été traînée par ma petite sœur. C'est ma petite sœur qui me traîne. Et là, je regarde. Je vois les pompiers. Et là, je suis en train de hurler. Ils ont tué le chien. Pourquoi ils ont fait ça ? Je vais bien. Je vais bien, je dis. Mais bon. Et donc là, le chien est abattu par la police. Et toi, il y a les pompiers. Après, on voit les pompiers qui arrivent vers toi pour te porter les premiers soins. Cette blessure-là à la cuisse, est-ce que tu as des séquelles aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Des points de suture, j'imagine ? Exactement. J'ai 15 points. OK. Je marche avec une béquille. Oui. Je suis en arrêt de travail pour 15 jours. Pour le moment. On travaille pour 15 jours au moins. OK. Très bien. Ça va, Priscilla ? Ça va. Ça va. Ça doit être difficile. J'imagine que les images, elles doivent tourner un peu dans la tête. Et en plus, vu que la vidéo a été diffusée largement sur les réseaux et sur les médias, j'imagine qu'à chaque fois que tu la revois, ça doit être un peu compliqué. Et donc, le chien, ensuite, est mort, évidemment, des huit coups de feu qui ont été tirés. Et puis, l'affaire, après, c'est terminé. Priscilla, toi, est-ce que tu en veux à quelqu'un ? Quel regard tu poses là-dessus ? Tu t'en veux aux policiers ou non ? Pour toi, ils ont voulu te sauver la vie. Voilà. Comment tu ressens le truc aujourd'hui, toi ? Donc, j'en veux pas aux chiens, dans le premier temps. J'en veux pas à la police. Ils ont agi dans l'urgence. Ils ont pas les formations nécessaires, je pense. J'en veux déjà à ces deux mineurs qui ont pris la responsabilité de prendre un chien qui n'était pas à elle. Mais alors, attends, revenons. Et ça, peut-être que t'as pas la réponse, Priscilla. Ça, je sais pas. Mais comment, si le chien n'est… Enfin, c'est con, peut-être que ce que je vais poser comme question. Mais si le chien n'est pas à elle, à qui est le chien ? Il est à une autre personne. En fait, moi, ensuite, avec tout ce qui s'est passé, à savoir que je suis pas une enfant. Voilà, comme on a pu le dire, TPMP. Oui, oui, c'est vrai. Alors, tiens, vu qu'on en parle, on a l'extrait. C'est vrai, et c'est important, l'extrait. T'en parles, donc on va le diffuser tout de suite. Et ensuite, tu reviendras dessus de toute façon. Parce qu'après, Tony, on va te demander de donner un peu, toi, l'œil que t'as sur tout ça et sur ce qui s'est passé. Regardons l'extrait de TPMP où c'est le syndicat. C'est un policier du syndicat SGP Police 94 qui vient s'expliquer sur l'affaire, qui est un peu le porte-parole, grosso modo, à ce moment-là, de la police et des policiers qui étaient là. Et qui a dit ça, regardez. Le chien s'énerve qui est à proximité. Une jeune fille de 15 ans ou 14 ans prend le chien par la laisse et il se met à la mordre. Voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que c'est vrai qu'après, on a du mal à concevoir la version parce qu'il dit qu'il mord une jeune fille de 14-15 ans. T'as quel âge, sans indiscrétion, Priscilla ? J'ai 37 ans. Il a peut-être voulu être élégant. Peut-être qu'il a voulu être élégant. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, ça commence par une mauvaise information. C'est pénible. C'est pénible, mais ça, on en reviendra. Là, c'est vraiment parce que du coup, tu abordais le sujet. Donc, tu n'es pas une enfant, effectivement. Et est-ce qu'on sait justement, après, ça fait quelques jours, est-ce qu'on sait un peu plus à qui est ce chien, d'où il vient, pourquoi les jeunes filles l'avaient ? Parce qu'elles ne l'ont pas trouvé dans la rue ou peut-être qu'elles l'ont trouvé dans la rue, je ne sais pas, mais... Voilà. J'ai eu des petites informations moi-même. Je n'ai pas de nouvelles de l'enquête. Mais à savoir que moi, j'ai 37 ans, donc des amis à moi qui sont mamans qui ont le même âge que ces jeunes filles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un post qui a été fait sur Snapchat en disant qui veut un chien. Donc, ce fameux chien. Donc, ces deux jeunes filles-là sont allées le récupérer, donc à Champigny, mais dans un autre quartier. Et elles ont passé toute la journée avec ce chien. D'accord. Voilà. Il y a eu des vidéos faites. Bon, je ne sais pas si ça a été capturé par des gens ou pas, mais des enfants de 15-16 ans ont vu ces vidéos. Ils me l'ont confirmée. Donc, elles se sont baladées toute la journée avec ce chien. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec lui ? Je ne sais pas. Et voilà, 20h05, il y a eu ce chien. Et ça se termine. Quand tu dis qu'elles excitaient le chien, enfin, il y en a une en tout cas qui excitait le chien, est-ce qu'on sait un peu quel type d'excitation ? Je ne sais pas. Enfin, c'était quoi ? Elle jouait ou c'était un peu plus pénible ? C'était quoi ? Alors, d'après le témoignage de mes voisins qui sortaient leur chien à ce même moment, elle était dans le parc, du coup, pour enfants. Elle était avec un bâton et elle excitait le chien et il y aurait eu des attaques. Attaques. Elle était avec un ami à elle, donc un jeune homme, à ce moment-là. Et elle disait attaque, attaque. Et moi, je l'ai vue à l'hôpital, cette jeune fille, puisqu'on a été soigné dans le même hôpital. Ok. Donc, elle est venue à voir avec sa famille, avec sa mère et ses soeurs. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle était dans ce parc et qu'elle sentait que le chien était énervé. Mais il n'était pas énervé pour rien. Et donc, elle a décidé de partir. Donc, après ce qui s'est passé sur la rue, je ne sais pas, il n'a pas attaqué pour rien. Oui, d'accord. Donc, voilà. Après, à savoir que c'est un chien qui m'a dit qu'il était maltraité. C'est elle qui a dit ça ? Oui. D'accord. Mais ça... Je l'ai vue de mes yeux très maigres avec des cicatrices. D'accord. Ok. D'accord. Donc, un chien qui était déjà mal en point, en tout cas, et qui l'a chopé elle et ensuite toi. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux éteindre ? Soit des rumeurs, soit des choses que tu entends. Voilà. Là, tu as la parole avec nous. Et encore, merci de vraiment raconter tout ça. C'est très important. C'est vraiment une histoire qui fait beaucoup parler. Et c'est très important d'avoir ton témoignage et ta version, en tout cas. Priscilla, est-ce que toi, tu veux réagir à des trucs que tu as entendus, que tu as vus ? Ou voilà. J'ai vu certains commentaires. J'ai arrêté de lire un moment, mais en disant que j'étais très bête de m'être approchée du chien. Alors, dans un premier temps, on m'a demandé. Oui. Mais je l'aurais quand même fait. D'accord. Donc oui, je suis bête s'ils veulent. Ensuite, pourquoi je ne lui ai pas mis une muselière ? Malheureusement, je ne suis pas sortie avec une muselière à la main quand j'ai entendu crier. Je n'ai pas... Enfin, voilà. Après, mon cœur a parlé, en fait. Oui, tu as agi. Tu as un chien, toi ? Tu as des chiens, Priscilla ? J'ai deux chiens, oui. D'accord. Des races particulières ? J'ai un malinois et un star. D'accord. Très bien. Donc les chiens qui dévorent les enfants, tu connais, du coup. Tu en as deux. Oui. Très bien. C'est une blague, évidemment. Je préfère le dire, parce qu'on ne sait jamais. Pas par à toi, Priscilla. J'ai bien compris. Tu avais compris, évidemment. Ça t'a choqué, les propos sur la race qui ont été tenus, notamment dans tes PMP, par Benjamin Castaldi ? Tu veux qu'on passe l'extrait ? Oui, je veux bien. On repasse l'extrait qui a été... Oui, c'est Benjamin Castaldi qui réagissait. Écoutez ce qu'il dit et comme ça, après, on en parle. Un chien qui mord et qui attaque est un chien qui doit disparaître. C'est un danger public. Moi, si ton chien, parce qu'il n'a pas été thalasié, il va bouffer mon fils de 18 mois, je te jure que ça va très mal se passer. Donc je ne vois pas comment tu peux défendre ça. Alors effectivement, c'est cruel. On aime tous les animaux et on aime tous les chiens. Mais qu'est-ce que tu fais contre un chien ? En plus, ces chiens-là, on les connaît, c'est des chiens qui sont causés comme des armes par destination. C'est des chiens extrêmement dangereux. Ils ne peuvent pas lâcher. Elles se seraient fait déchiqueter entièrement, bouffer et on ne tue pas le chien ? Non, tu l'en vas dire, c'est Guillaume. On en va dire quoi qu'il arrive. Priscilla, oui. Je n'ai pas de mots, en fait. C'est ridicule, en fait. Un chien, il peut être... N'importe quel chien, n'importe quelle race peut être mal. Et un chien, il peut être rééduqué, en fait. Peu importe qu'il ait déjà mordu une fois ou deux fois, il peut être rééduqué. Ça, on reviendra sur les propos. Tu reviendras juste après sur les propos. Je ne veux dire rien. Sur toute l'analyse. Est-ce que tu veux poser une ou deux autres questions à Priscilla ? Non, non, non. Parce que je pense que c'est déjà assez compliqué pour elle. Je pense que maintenant, c'est peut-être aussi à nous de prendre le relais et de dire ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Parce que sinon, la pauvre... Oui, bien sûr. Elle va finir en larmes. Je ne suis là pour ça. Non, non, mais c'est très gentil. C'est très compliqué. Bon, déjà, comme elle nous l'explique, on est presque en train de lui faire porter le chapeau en lui disant qu'elle a été complètement abrutie de faire ça, tu vois. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à mettre les responsabilités à un autre endroit, sans doute parce que ça arrange tout le monde de les mettre à un autre endroit. Et ensuite, moi, je suis assez perturbé par l'engouement médiatique, par les propos qui ont été tenus dans les médias. Et j'ai du mal à comprendre comment on arrive à faire des émissions entières d'une heure, deux heures, sur des médias aussi importants. Et sur TPMP, c'est presque un million de personnes qui les regardent quand même, sans avoir une personne qui sait ce que c'est qu'un chien. Et donc là, ils vont comme ça distribuer un petit peu les cartouches à tout le monde. Et alors là, on va avoir le maximum du n'importe quoi qu'on peut avoir. Et ensuite, mais dès que tu m'auras donné la parole, je vais continuer là-dessus. Non, non, mais... Non, non, mais... Et je vous rappelle, juste je rappelle, si live.espodoc.com, si vous voulez apporter soit un témoignage, soit... Alors... Voilà, vous voulez venir débattre avec nous et ensuite, on passera à la seconde partie où on se demandera effectivement si la police est suffisamment formée et on aura justement une capitaine de police qui a bien voulu venir en parler avec nous. Alors, sur ce qui s'est passé, Tony, et Priscilla, tu restes avec nous, ça ne t'embête pas ? Tu peux rester un petit peu avec nous ? Super. Par rapport à ce qui s'est passé, voilà, concrètement, ce que raconte Priscilla Priscilla et tout ce qu'on a vu, dis-moi. Ce qui s'est passé, quand tu le regardes comme ça, il y a plusieurs étapes, d'accord ? Il y a petit 1 des adolescents de 15 ans qui vont récupérer un chien catégorisé, d'accord ? Donc c'est complètement illégal, il faut que les gens soient au courant quand même qu'il y a une loi sur les chiens catégorisés, les mineurs ne peuvent pas les détenir, d'accord ? Bon, mis en session sur Snap, d'accord ? Qui vont débarquer. Alors moi, la première question que je me pose sur la police, puisqu'on n'a toujours pas d'informations aujourd'hui, c'est, et je s'espérais quand même qu'ils l'ont fait, personne n'a posé la question à la jeune fille de savoir où est-ce qu'elle a récupéré le chien, chez quel monsieur, à quelle porte elle a tapé, tu vois ? Oui, parce que c'est aussi simple que ça au final. Oui, mais ça va quand même assez vite, et pourtant, on n'est pas enquêteur. Mais bon, ça c'est la première des choses. Ok. Ensuite, il y a deux éléments qui vont se produire. Le premier, c'est est-ce que la responsabilité des policiers est engagée ? Alors là, moi je pense qu'il faut séparer en deux, voire même en trois. Est-ce que la responsabilité de la policière est engagée ? Celle qui est dans la rue et qui va demander à Priscilla de s'approcher, de récupérer le chien et de le tenir, d'accord ? Est-ce que sa responsabilité est engagée parce qu'elle a disjoncté complètement cette nana et qu'elle a perdu ses moyens ? Oui. Elle a complètement perdu, la policière a complètement perdu ses moyens. Elle a sans doute, évidemment, pas voulu faire à mal. Non, non, bien sûr. Parce que dans cette situation-là, alors que le chien est attaché, et moi je me base vraiment sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend parce que moi je n'étais pas là. Et puis voilà, c'est tes propos, Priscilla, encore avec nous, c'est tes propos et effectivement, on se base sur ce que tu nous racontes aussi et sur la vidéo. Mais sur un chien qui est attaché, donc qui ne présente plus de dangerosité si tant est qu'on ne s'en approche plus, d'accord ? Le travail de la policière, d'accord, serait de dire tout le monde s'éloigne à 5 mètres, elle fait le tour et elle assure un cordon de sécurité pour dire voilà, l'histoire du chien est une histoire, l'histoire du jeune homme c'est une autre histoire, De l'interpellation, c'est autre chose. Mais là, maintenant, personne ne s'en approche et comme ça, tranquillement, gentiment, j'ai envie de dire, eh bien, ceux qui sont dans l'action et on va en reparler, c'est-à-dire ceux de la BAC, d'accord ? Ceux qui sont en train de faire ce qu'ils ont à faire et elles, son travail, puisqu'elle n'est pas dans l'action là, est de sécuriser le périmètre pour qu'il n'y ait pas de blessés et puis pour que tout se passe bien pour tout le monde. Là, elle demande à Priscilla de la chercher. Là, en fait, elle va tuer le chien. Cette personne-là va être responsable ou co-responsable, bien sûr, de la mort du chien et de la mort sur-sur-Priscylla. Et donc là, on a un manque de formation, c'est même pas, il est profond, c'est que là, on a un manque de formation, de self-control et de capacité à intervenir quand c'est le bordel. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a l'intervention de la BAC qui va arriver. Alors, sur l'intervention de la BAC sur le chien, qu'on se comprenne bien, sur le chien. Oui, parce que c'est l'histoire qui nous intéresse. Typiquement, là, on ne peut pas parler de manque de formation parce que ça va trop vite, d'accord ? Et surtout, la zone est ensuite tellement conflictuelle. Une fois que Priscilla y est, qu'ils veulent la sauver. Et là, je peux entendre, et quelle que soit la formation, ils n'auraient pas pu faire autrement, ils sont en cas de légitime défense. C'est triste, mais... C'est hyper triste. On n'aurait jamais dû en arriver là si la bonne décision avait été prise au départ. Oui. Mais maintenant, leur responsabilité sur cette action-là, ce n'est pas sur eux qu'elle tient, elle n'est pas engagée, c'est la responsabilité de leurs collègues, d'accord ? Si on veut analyser la scène. Ensuite, ce qu'on peut reprocher, par contre, aux policiers de la BAC, bon, c'est d'arriver un petit peu, je dirais, comme d'habitude. C'est-à-dire, ils sont habitués à intervenir dans des milieux conflictuels, ils ne sont pas forcément habitués à intervenir sur ce genre de cas de figure précis. Et là, à mon avis, plutôt que de mettre, peut-être, le feu un peu aux poudres, d'après ce qu'on a entendu, encore une fois, je pense que là, il faut y aller un petit peu plus calmement. Maintenant, effectivement, c'est toujours plus facile à dire quand on n'est pas dans l'action que quand il y est. Mais voilà, il faut séparer. La responsabilité sur le chien, pour la BAC, elle n'est pas engagée et ils sont sur un cadre légitime défense. Grosso modo, ils ont vu Priscilla qui se faisait bouffer la jambe, il y a l'artère qu'elle a, effectivement. Ils ont pris peur, ils ont tiré, le chien n'a pas lâché suffisamment longtemps, ils étaient déjà engagés. C'est-à-dire que le processus, pour eux, était déjà engagé. Il y a le premier coup de pied, effectivement. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut imaginer que par contre, parce que Priscilla nous disait, le chien a lâché et le coup de pied l'a fait redémarrer. Déjà, est-ce que c'est crédible que c'est possible, effectivement ? Et puis, est-ce qu'on peut imaginer que ça va tellement vite que là, le policier qui essaye de mettre le coup de pied, il réagit un peu instinctivement pour dégager le chien, mais il n'a pas le temps de voir que ça a lâché ou pas. Si tu es au calme, d'accord, et que tu t'y connais et que tu es sur un terrain où il ne se passe rien, on peut comprendre que la première morsure des gens arrive, le chien va lâcher, d'accord ? Bon, parce qu'il fait attention à ce qui arrive dans son dos. Donc, c'est très cohérent que les deux policiers arrivent et là, avant le coup de pied, le chien lâche parce qu'il sent de présence ce qui arrive et donc, on peut imaginer que si là, on joue la carte de l'apaisement, il ne repart pas. Sauf que, bon, il se passe une demi-seconde, cette demi-seconde, d'accord, le policier vient pour mettre le coup de pied et en même temps qu'il est en train de taper, le chien va se retirer. Il n'a pas le temps de stopper son élan mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait jamais dû arriver à ce stade-là. Le putain de stade où on doit arriver, c'est que cette policière ne doit jamais l'appeler, doit mettre un cordon autour du chien de sécurité et comme ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. C'est clair ou ce n'est pas clair sur les responsabilités ? C'est clair. Est-ce que Priscilla, est-ce que Priscilla, ça ressemble à ce qui s'est passé pour toi ? Bien sûr, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé. Et Priscilla... Je voulais rajouter... Non, dis, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à cette policière. Quand j'ai été évacuée dans le gymnase pour me faire soigner, elle est venue me voir en me disant que tout était de ma faute, que je pouvais m'en prendre qu'à moi-même de mettre le même ordre et que par ma faute, un chien est mort. Et là, je lui ai dit mais vous m'avez demandé de tenir le chien. Elle m'a répondu, je ne vous ai jamais demandé ça, je vous ai demandé de vous éloigner. Je lui ai dit vous m'avez hurlé de tenir le chien. Le ton commençait à monter, les pompiers m'ont regardé, j'ai compris que t'allais que je t'en verre, donc je l'ai laissé. Et t'as laissé tomber et c'est ce qu'il faut faire dans ces coups de temps-là. Mais on est donc sur un cas où... Mais on est sur un cas où... Regarde, je vais te dire pourquoi cette policière-là, là vraiment, elle a perdu le fil de l'histoire, d'accord ? C'est parce que... Si elle a demandé à Priscilla de... Non mais regarde, elle a raison, elle lui a jamais demandé. Est-ce que tu penses vraiment que quand t'as une victime au sol, d'accord ? Tu vas en plus lui enfoncer la tête dans le sac en lui disant « T'as été une conne, c'est de ta faute, ça n'arrive jamais. » Donc là, c'est vraiment qu'on est sur quelqu'un qui a perdu complètement pied, qui a paniqué, qui a eu peur, qui sait rien de rien, d'accord ? Et qui a après essayé de se défendre comme elle pouvait en racontant n'importe quoi. Donc sa responsabilité à elle, elle est engagée et Priscilla, je te le dis d'avance, tu n'y es absolument pour rien. Elle est la seule responsable de ce qui t'est arrivé à toi, conjointement évidemment, avec la petite enfant qui a fait n'importe quoi, mais je pense que ça va la faire mûrir un petit peu. Et ensuite, le monsieur… Oui, qui sur-snap, lâche le chien. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise du monsieur ? Ça, c'est terrible. Donc on est d'accord ? Et là, on parle bien, qu'on soit bien clair et que ce soit clair et net, on parle bien de la policière en question et pas de tous les policiers. Absolument ! Parce que je te le redis, sur les policiers qui sont ensuite intervenus, ça va tellement vite que je peux entendre, d'accord, que là, c'est même plus une question de formation. C'est plus une question de vie ou de mort, je pense, pour Priscilla. Ils veulent la sauver. Ils veulent la sauver, donc ils tirent. Donc là, leur responsabilité n'est pas engagée. Et d'après le costume de la policière, elle n'était pas, à mon avis, avec la bac de base. Enfin, c'est à mon avis des renforts qui viennent en place. Absolument ! Ils n'étaient pas arrivés ensemble. Ok, on a ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le monsieur sur TPMP du syndicat de police. Du syndicat, oui, oui. Alors lui, alors lui, sans déconner, il faut changer, parce que alors si c'est ton porte-parole, tu vas couler. Heureusement qu'il ne gère pas le bateau, parce que sinon, ça coule. Alors ce monsieur, ce n'est pas compliqué, il va du début à la fin mentir. Alors, bon, déjà, on va apprendre qu'il y a une petite de 5 ans. Oui, parce qu'en 2017, elle en avait 5. Parce que 2017 jusqu'à 2022, ça fait 5 ans. Là où je suis perturbé, c'est quand même tous les adultes, à savoir les chroniqueurs de TPMP, qui vont ensuite partir sur cette voie-là. Et il n'y en a pas qui va se dire mais attends, on est quand même un peu con parce que ça fait 5 ans, 5 ans, c'est léger pour aller chercher un chien sur Snap et après se promener. Ça, c'est très perturbant. Et donc, il commence comme ça. Ensuite, bon, par sa grande bonté de cœur et générosité, il va lui enlever une quinzaine et il va lui enlever 20 ans. Bon, donc là, ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui ne connaît pas le dossier. Ouais, c'est ça qui est un peu de perturbant ces pénibles. Il n'a rien capté. C'est dommage. Mais en plus, il vient parler pour donner son avis. Ensuite, là où moi, ça me gêne encore une fois. Et c'est dommage qu'il ne soit pas repris ce gars-là. Putain, il nous dit pas la peine d'appeler la brigade Sino parce que de toute façon, ils n'ont plus de voiture. Oui. Et le préfet le sait. Oui. Mais attends, alors attends. Bon, déjà, il vient pour mettre une cartouche au préfet, on ne va pas se mentir. D'accord ? Il vient pour faire son job de syndicaliste. Et ça, ça ne me dérange pas à la rigueur si c'est vrai. Mais je pense que ce n'est pas le bon endroit. Et il dessert la police. Il dessert la police en faisant ça. Il dessert. Il est censé les défendre, il les dessert. Ensuite, si c'est la vérité, putain, mais c'est la planque la brigade Sino parce que ça veut dire qu'ils dorment toute la journée. Et parce que sans camionnette. Sans camionnette et puis après, la prochaine fois, il n'y aura plus d'essence. Donc, t'imagines un peu la folie dans laquelle on est. Effectivement, être attaqué. Parce que s'il laisse faire ça, alors là, on pose tout. On pose tout et puis on arrête tout. Mais si ce n'est pas le cas, alors par contre, il faut rétablir la vérité. Ça, c'est la première chose sur ce monsieur-là. D'accord ? Ensuite, il y a tout le déroulé de l'histoire qu'il va déplier qui est très souvent erroné. Alors erroné, pourquoi ? Parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui à la police, mais aussi à la gendarmerie, à l'armée, d'accord ? C'est de la pédagogie grand public. En gros, d'expliquer ce qu'ils font, d'expliquer comment ça se passe, d'expliquer, de décrypter les situations sans chercher forcément à se défendre, à se protéger. Parce que plus tu te protèges, plus tu as des choses à te reprocher. Et là, je pense que c'est des corps de métier qui ont abandonné le terrain de la pédagogie et c'est dommage. Et c'est dommage parce que les gens vont bêtement, et moi je vous le dis très clairement, il ne faut surtout pas être anti-flics ou anti-je ne sais quoi. Parce que là, ils ont fait un bon boulot là-bas car ils l'ont sauvé. On peut dire qu'ils ont sauvé Priscilla. Ils l'ont sauvé. Tout part encore une fois de cette situation. Mais il faut décrypter la situation, il faut se poser un petit peu, il faut donner le bon déroulé pour que tout le monde arrive à comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et ensuite, ce monsieur va emboîter le pas de tous ces charmants personnages en racontant des histoires absolument invraisemblables sur le staff et en disant que c'est une arme, que c'est très dangereux, que... bref. Et on va enchaîner. Et on va enchaîner justement sur les propos que va tenir Benjamin Castaldi. Voilà. Qui dit donc, grosso modo, que... Ça ne lâche jamais, c'est une arme, c'est très dangereux et surtout, un chien qui mort, il faut le tuer. Un chien qui mort, il faut le tuer. Alors, si on reprend les faits tels que nous les a expliqués Priscilla, on est sur un chien, bon déjà, qui a dégusté dans sa vie, il a des blessures partout, il n'a pas eu une jolie vie, d'accord ? Il va passer une journée, ce chien, avec une ou deux personnes, ça c'est encore un peu compliqué à arriver à savoir, qui va tranquillement avec un bâton lui demander attaque, attaque et puis ils vont le chauffer et puis ils vont faire tout un espèce de truc pour qu'à la fin, ce chien se mette à mordre, d'accord ? Ok, et là on dit, on ne comprend pas pourquoi. Alors moi, ma question c'est, si par exemple, on va se promener avec Benjamin Castaldi, d'accord ? On le prend par la main le matin et puis toute la journée, on va le pousser, on va lui mettre des petites gifles, d'accord ? Juste pour voir à quel moment il va craquer. Est-ce que le moment où il craque, il faut l'euthanasier ? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut le comprendre ? Est-ce qu'on peut le comprendre ? Non, alors... Non, pas la cautionner ni l'accepter, mais est-ce que tu peux comprendre ? Je peux tout à fait comprendre sa réaction à chaud parce qu'il n'a aucun professionnel pour lui expliquer réellement ce qui s'est passé et donc je comprends... Non, non, pardon, excuse-moi, je me suis bien expliqué. Est-ce qu'on peut comprendre si tu mets des tartes à quelqu'un toute la journée qu'il t'en met une à la fin ? C'est ça que je voulais dire. Mais évidemment... Mais par contre, Benjamin Castaldi, là sur ses propos, nous et vous tous qui regardez, vous êtes habitués, on fait beaucoup de pédagogie sur les chiens et sur les staffs et sur les chiens catégorisés et sur tous les chiens et tout ça. Maintenant, ce qu'il dit, c'est ce qu'on entend. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent la même chose parce qu'ils ne connaissent pas. Mais oui, mais quand tu ne connais pas, d'accord, la plupart du temps... Oui, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule, tu vois. Je suis bien d'accord avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est des idées reçues que beaucoup de gens ont. Oui, mais c'est des idées reçues que tu ne peux pas balancer comme ça parce que sinon, après, ça devient dangereux parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont des staffs. Et quand tu sors dans la rue avec, il y a aussi des millions de personnes qu'on n'en a pas et qui vont commencer à flipper, qui vont commencer à paniquer, qui vont commencer à se faire des histoires. Donc, quand tu ne sais pas, il ne faut pas le faire comme ça. Alors, il a une réaction à chaud. D'accord ? Celle-là, je peux la comprendre. Il n'a personne pour lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ok, je peux l'entendre, d'accord ? Mais maintenant, on peut aussi... Moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est un chien qui mord, il faut en comprendre la raison. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse, le chien. Ça veut simplement dire qu'il y a toujours une raison. Mais pas plus que lui, si à un moment donné dans sa vie, il a mis une tarte à quelqu'un, il y avait peut-être une raison. Ce n'est pas cautionnable, ce n'est pas excusable. Ça ne veut pas dire qu'on doit lui pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il a bien fait. Mais ça veut simplement dire qu'il s'est passé quelque chose qui a entraîné cette réaction. C'est deux choses différentes. Une fois qu'on arrive à avoir ça, eh bien évidemment, il devrait s'excuser pour les propos d'un chien qui mort, il faut le faire disparaître. Parce que sinon, là, à ce moment-là, on sort du raisonnable, en fait. D'accord ? Alors, sur ce fameux American Staff, d'accord ? Est-ce qu'un American Staff peut lâcher ? Parce que tu sais, on a entendu, ça ne lâche jamais. Ça ne lâche jamais, c'est chien. Bon. Alors, moi, je peux vous raconter les légendes de la mâchoire qui se verrouille et ça ne s'ouvre plus. Sauf que c'est une légende parce que c'est faux. En gros, il a une puissance dans la mâchoire. Cette puissance dans la mâchoire, qui ne le classe d'ailleurs pas dans les plus puissants des chiens. Attention, énormément de chiens en plus de force dans la mâchoire qu'un American Staff. Non, mais il faut quand même le dire parce que les gens ne se rendent pas compte, tu vois, mais dans la mâchoire d'un Saint-Bernard, tu as autant de puissance que dans celle d'un American Staff. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même image. Eh oui, non, mais il faut remettre un petit peu dans le contexte. La mâchoire ne se verrouille pas sur aucun chien. Et pourtant, je te coupe parce qu'on a un autre extrait qui s'est passé dans la même émission où là, c'est Cyril Hanouna qui explique comment il faut faire lâcher ce type de chien sinon il ne lâche pas. Regarde et après, je te demande ce que tu en penses. Le seul moyen que vous avez pour enlever, pour que le chien enlève sa gueule de la bouche, il faut l'étrangler. C'est le seul truc. Donc si vous voyez les images... Il ne bougera pas, je vous le dis. Donc c'est ça. Vous pouvez le taper, il ne le lâchera pas. Il ne lâchera pas. Si on met les images au ralenti, le collègue de la bague il arrive, il lui met un coup de pied. Le seul moyen, je vous le dis, il faut l'étrangler. Vraiment, je vous le dis, pour qu'il lâche prise. Allez-y, Je n'y réponds en tout cas. Vous y allez, je suis policier. Je n'y réponds. Bien sûr, il faut y aller. Donc arrêtez Guillaume Chantot. La deuxième personne qu'on entend, c'est le policier du syndicat SGP Police 94 qui dit en plus, et là c'est encore un truc erroné, d'après tes propos Priscilla pour le coup, et c'est dommage, peut-être qu'il... Je ne sais pas, on ne t'a pas auditionné ou je ne sais pas. En tout cas, il dit, voilà, vous avez vu, le policier y va, il tape avec son pied et le chien ne lâche pas. Sauf que Priscilla, et toi, tu es de la première loge vu qu'il était sur ta chambre. Et puis sur les images, ça lâche. Mais c'est pour te dire que je pense que le gars, ils l'ont décongelé. Le mec était congelé, il était chez Picard, ils l'ont sorti, ils l'ont dit, tiens, viens là parce qu'on n'a personne à mettre. C'est compliqué. Parce qu'ils ne connaissaient rien. Maintenant... On revient par rapport à ce qui a été dit. Alors... Il faut étrangler un chien... Cyril Hanouna. Oui. Moi, j'adore tes PMP. Oui. Moi, je regarde, je kiffe. Je kiffe, j'aime bien le délire. Cyril, frérot. Arrête tes conneries. C'est-à-dire que celui qui t'a renseigné, il a déliré. Il a déliré, il ne t'a pas expliqué exactement comment ça marchait. D'accord ? Alors, pour faire lâcher un chien, d'accord ? Tu peux l'étrangler tant que tu veux. Alors déjà, si tu l'étrangles ici, tu ne l'étrangleras pas. D'accord ? Pour étrangler, il faut une pression de haut en bas. Ok ? Ça, c'est une chose. C'est un point technique. D'accord ? Surtout, le temps qu'il soit étranglé, tu sais que tu vas quand même faire pression aussi sur la mâchoire. Donc, il va serrer deux fois plus. Ensuite, il va se retourner sur toi et il va te flinguer. Et en plus de ça, tu ne t'en sortiras pas et tu n'y arriveras pas. Et je pense que c'est dangereux de commencer à véhiculer ce genre de choses. Mais parce que là, il y a des gens... Eh, vous inquiétez pas. À chaque fois qu'il y a une bagarre de chiens, à chaque fois qu'il y a quelque chose, prenez la main, mettez-la là, il va lâcher, il ne peut plus rien faire. D'une part, c'est faux. Donc, surtout, ne le faites pas, déconnez pas, vous allez perdre des mains et des têtes. Mais en plus de ça, il ne lâchera pas. Alors, si on veut parler de comment on fait lâcher un chien, d'accord ? Parce que ça, c'est toujours un truc... Alors moi, je me refuse toujours d'en parler. Mais je vois que même des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui n'ont rien capté. Notamment Cyril Hanouna, qui a beaucoup de talent, mais pas dans les chiens. Oui, oui, bien sûr. Alors lui... Non, mais qui a été renseigné, grosso modo, je pense qu'on lui a dit... C'est le Bruce Lee du chien. Voilà. Techniquement, voilà. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Des techniques pour faire lâcher un chien, il y en a. Des techniques applicables en milieu réel, d'accord ? Il y en a beaucoup moins. Vous savez, c'est un peu le même délire que les guignols que vous voyez sur Internet, vous montrez des coups de pieds sautés avec trois vrilles quand l'autre ne bouge pas, mais quand l'autre se met à bouger, ça marche nettement moins bien. Oui, bien sûr. Bon, ben là, c'est la même chose. Ils auraient pu taper au thorax pour le faire lâcher parce que vous avez un effet d'ouverture. Sauf qu'avant d'y arriver à cet endroit-là, va t'accrocher. Donc non, ça, c'est pas bien. Et puis, c'est peut-être dangereux, tout simplement, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais fait, d'ailleurs, de dire comment faire lâcher une bagarre parce que... C'est très dangereux, on ne le fait pas. Par rapport à Cyril Hanouna, petite précision, c'est en faisant un entraînement avec le Red qu'il a appris ça. Voilà. Super. Il faut qu'il retourne à l'entraînement. Ou peut-être le Red. Ou peut-être le Red, d'ailleurs. Sur le chien. Bien sûr. Et on va avoir le débat dans cinq minutes qui va être un débat vraiment passionnant. En tout cas, la technique qui a été montrée à Cyril Hanouna par le Red doit certainement pas être celle de mettre ta main là et de dire qu'il va lâcher tout de suite. Ça, je te donne ma parole d'honneur que ça ne peut pas fonctionner. Après, juste, pour terminer juste sur le staff. On va essayer d'apprendre à tout le monde que même si ça va leur déplaire, c'est un chien. Quatre pattes, deux oreilles, une fois. C'est un chien. Ah, c'est un chien. Ensuite, c'est un chien qu'il faut évidemment éduquer. C'est un chien qui est fort. C'est un chien qui a un rapport poids-puissance qui est très intéressant. D'accord ? Donc, il faut qu'il soit éduqué, socialisé. Il faut qu'il soit habitué à vivre autour, entouré d'humains et que ça se passe bien. Pas plus que les autres chiens. Pas plus que les autres chiens. Alors après, par contre, si on veut parler de puissance, alors c'est un chien qui est puissant. C'est vrai. Et donc, quand il n'est pas éduqué, eh bien, il fait des dégâts. Oui, il est potentiellement plus dangereux qu'un york-chair. Oui, voilà. Non, mais on est d'accord. Mais ce que j'aimerais... Pas potentiellement plus agressif, mais potentiellement plus dangereux. Plus dangereux parce que plus fort. Voilà, non, mais tout ça... C'est tout. Non, mais tu es plus dangereux que moi. Voilà, parce que tu as des bras qui ressemblent à mes cuisses. Donc, tu es plus dangereux que moi. Non, mais... Et ce que j'aimerais dire à tous ces gens qui sont partis en couille sur le staff, d'accord, c'est de leur dire, les amis, quand vous marchez dans la rue, d'accord, vous vous faites copieusement insulter par des bichons, par des york-chers, mais vous les calculez même pas. Parce que vous trouvez ça mignon ou parce que ça vous indique... C'est rigolo, le petit chien qui gueule. C'est rigolo. Et vous vous faites beaucoup moins insulter par des gros chiens. Parce que sinon, vous allez le voir et vous allez changer de trottoir. Donc, attention, les propos que vous avez sur le staff en fait pourraient être les mêmes sur le york-chers ou le bichon, sauf que c'est tout petit et donc ça vous fait moins paniquer. Mais, à ma connaissance, on ne dit jamais tous les york-chers ne lâchent plus parce que c'est des fous, les bichons sont nés des traqués, les machins. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Oui, le staff est puissant. Oui, le staff a des facultés physiques qui le classent parmi les très bons élèves de la classe canine, de la jean de canine. Mais en revanche, au niveau comportemental, il n'a pas plus de soucis à la naissance qu'un autre, qu'on soit bien clair là-dessus. Et partant de là, il faut faire un petit discernement et il faut arrêter de tout englober et de montrer du doigt cette race parce que plus vous la montrez du doigt, plus vous vous y prenez comme ça et plus vous allez créer des disparités dans la société et plus on va se retrouver avec des staffs qui vont devenir agressifs parce que les gens vont prendre peur dans vos propos et résultat, ils auront des attitudes qui seront anormales et donc le chien va les voir et va devenir comme ça. Et là, je rappelle quand même qu'on parle d'un chien qui est balafré, rachiti, qui est promené par des gens qui ne connaît même pas. Va t'amuser à faire ça avec le mien, tu vas voir. Non mais tu t'imagines un petit peu. Il faut arrêter de déconner mais il faut remettre les choses en proportion et c'est vrai que je suis un peu surpris quand même de voir qu'il n'y a jamais un pro pour juste leur expliquer comment ça s'est passé. C'est vrai que sur tous les plateaux, tu n'as jamais un gars qui vient du chien, même qui que ce soit et même s'il dit des conneries, il n'y en a même pas un. Il n'y en a même pas un. Il n'y en a même pas un, ça c'est vrai. Très bien, merci. On va continuer d'en parler. Priscilla, j'imagine sur tout ce que vient de dire Tony sur les staffs. Toi qui as un staff, tu connais ce genre de choses aussi évidemment et c'est de plus en plus compliqué et c'est bien dommage parce que pourtant il y a un travail de pédagogie qui pourrait être fait et effectivement, les staffs sont des chiens comme les autres tout simplement et qui peuvent être éduits. Absolument. Et pardon, j'ai juste oublié un truc parce que ça vient de me revenir et ça me rend dingue aussi. On ne demande quand même pas à une civile. Oui. Non mais tu t'imagines un petit peu et puis quoi ? Demain c'est quoi ? Demain ça veut dire que demain s'il se passe quelque chose tu donnes ton arme à une civile tu dis tu peux y aller s'il te plaît pour me régler le problème ? Non mais ça ne va plus là-dedans. Et après tu te fais en plus éclater. Et après tu te fais engueuler en plus. Non mais ils ont des bloqués complets. Ça c'est assez... Mais il faut séparer les problèmes de formation qui sont là juste pour cette dame-là mais qui a des problèmes personnels la policière. Oui, oui, oui. C'est pas que pour le chien. Non, non, là. Et pour le coup sur ceux de la BAC c'est pas un problème de formation sur ceux de cette figure-là. Et il ne faut pas essayer de faire dériver quelque chose qui n'existe pas là-dessus. Il ne faut pas essayer de faire dériver le débat. Les responsabilités elles sont claires et nettes. Elles sont engagées de la part au moins d'une personne plus de toute la chaîne. Plus la jeune fille dont tu parlais mais il ne faut pas déconner plus le mec qui est au-dessus. Et par pitié foutez-moi la paix à ces staffs arrêtez un petit peu de raconter n'importe quoi dessus et je pense que tout le monde va se porter un peu mieux parce que c'est fou ça. Priscilla, il y a beaucoup de messages en tout cas pour toi. Je sais que tu lis plus les commentaires et tu as bien raison maintenant je vais t'en lire quelques-uns parce qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires. On est en direct sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes des centaines à commenter qui disent franchement quel courage elle a eu Priscilla. Il y a même défend le chien c'est dingue ça mais c'est dingue ça en mode bravo c'est une bonne chose. Quelle tristesse j'en ai les larmes aux yeux. Moi je trouve que Priscilla était au contraire très courageuse. C'est Mélanie qui dit ça. Et bah ouais franchement déjà courageuse et puis t'as fait aussi ce qu'on t'a demandé ce que la police t'a demandé enfin cette policière en tout cas parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger et puis après il s'est passé ce qu'il s'est passé mais encore une fois c'est la situation qui ne devrait pas exister pour ne pas en arriver là parce qu'après il n'y avait peut-être pas d'autre échappatoire malheureusement que ce qui s'est passé. Ah je pense que oui Priscilla. Après si je peux me permettre voilà moi mon but c'était de le sauver vraiment je ne voulais pas qu'il meure après quand la police est arrivée ils auraient pu prendre le chien en fait et l'isoler dans un véhicule par exemple. Non mais bien sûr ou le mettre juste de côté ou juste faire comme tu as dit parce qu'en plus parce qu'en plus l'embrouille on le voit avec tous les policiers elles se passent à 2 mètres du chien bon ben venez on fait l'embrouille un peu plus loin vu que le chien est attaché mais tu peux au moins prendre un ou deux gars surtout que quand ils arrivent ils sont un peu équipés oui 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 bah plus que plus qu'il a qui est en chausson dehors ouais bien sûr et tu me le mets dans une voiture tu fermes la porte et bon et ensuite on va réfléchir et puis tu fais ce que t'as à faire tu vois mais c'est vraiment une suite je pense qu'il y a une suite de catastrophes et chaque étape et chaque corps de métier doit se remettre un tout petit peu en question là il n'est pas normal qu'il y ait une personne le propriétaire du chien qui visiblement fait vivre des mauvais traitements à son chien ensuite le truc c'est qu'on sait toujours pas qui c'est le propriétaire on a appelé nous cet après-midi on a fait aussi un peu notre enquête on a appelé la police on a appelé le syndicat aussi SGP parce qu'on aurait bien aimé que on a plus de nouvelles de ce monsieur il a disparu il s'est barré malheureusement il y a Anouk qui dit Priscilla honnête et clairvoyante bravo Gwen qui dit courage à cette dame qui a été très courageuse franchement est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur tout ça Priscilla non je pense que je pense que j'ai dit la vérité je pense que les gens avaient besoin de l'entendre parce que 30 secondes de vidéo c'est trop facile de juger en fait bien sûr ça c'est très facile de juger quand on est devant son portable dans son canap sur ce qu'on aurait pu faire ce qui aurait dû être fait bien sûr ça c'est clair et net ça se passe très vite et puis 30 secondes de vidéo comme tu le dis il y a tous les fantasmes qui vont avec et on écrit des livres entiers dessus absolument ça c'est compliqué Priscilla en tout cas merci et je pense que c'est important ton témoignage et merci de l'avoir dit parce que tu l'as dit dès le départ t'en veux pas aux chiens non plus et c'est important parce que la victime l'autre victime vous êtes deux à avoir été mordus évidemment mais l'autre victime de tout ça c'est le staff qui a été abattu et c'est les staff en général je pense les victimes qui là viennent de prendre un sale coup qui là viennent de prendre encore un coup de pied dans leur réputation et dans leur gueule et ça fait chier parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça comme tous les autres chiens d'ailleurs évidemment et ça fait un peu chier parce que après c'est relayé par les médias et qui ont des grandes écoutes et c'est un peu dommage merci Priscilla d'avoir été avec nous merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné et d'avoir donné cette version ça a permis à tout le monde de bien comprendre Sandrine qui dit bon rétablissement à toi charmante Priscilla et bien bon rétablissement Priscilla et à très bientôt merci Priscilla d'avoir été avec nous merci beaucoup merci Priscilla merci beaucoup restez avec nous on va continuer le débat dans un instant on va continuer le débat cette fois-ci sur un cas général est-ce que la police est assez formée alors parce que c'est vrai que ça a levé ce débat là tu nous as dit toi ton analyse par rapport à ce qui s'est passé à ce moment là alors d'un côté et bien tu vois on aurait pu se dire non ils ne sont pas assez bien formés parce qu'ils ont tiré sur le chien et bien en fait c'est pas vrai on vient de se rendre compte en essayant de garder la tête froide et d'analyser un peu techniquement ce qui s'est passé seconde par seconde et bien que oui il y a sûrement des manques de formation dans la police mais pas sur ce cas de figure là ça vient pas de là et pas de ces gens et pas sur la back en tout cas pas sur cette situation là pas de ceux qu'ont tiré et on va avoir avec nous justement Céline qui est capitaine de police et qui se bat justement pour pour la formation envers les chiens tout ça parce que c'est vrai que bon là ça part de ce sujet là mais il y a aussi tout ce qui est chien catégorisé est-ce que la police et la gendarmerie tout le monde est assez formé parce que c'est un peu facile d'accuser les humains les policiers et tout ça mais est-ce qu'en amont et bien on les forme assez c'est le débat qu'on va avoir si vous voulez venir réagir live.espritdog.com continuez de commenter merci d'être avec nous on revient dans 3 minutes à tout de suite éduquer facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race la formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tout niveau pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com et puis on va et on va Je vous le dis, c'est le truc le plus gros qu'on ait fait depuis la création d'Esprit Dog. C'est le truc le plus gros qu'on ait fait depuis la création d'Esprit Dog. C'est le truc le plus gros qu'on ait fait depuis la création d'Esprit Dog. C'est le truc le plus gros qu'on ait fait depuis la création d'Esprit Dog. L'histoire c'est ici, c'est le rendez-vous, on parle des chiens, on parle du monde du chien évidemment. Et de vous aussi, on a eu Priscilla qui était avec nous juste avant, qui a été une des victimes de ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne où ce staff, American staff a été abattu. Et donc c'est vrai que ça a médiatiquement monté depuis les deux derniers trois jours. Et il y a ce débat qui est aussi monté du coup sur les réseaux beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'avoir ce soir. Est-ce que la police est suffisamment formée par rapport aux chiens ? En règle générale, parce qu'effectivement là, il y a eu l'analyse de Tony par rapport à ce qui s'est passé. Mais ayons un peu ce débat et commencez à réagir sur les réseaux. Est-ce que la police est suffisamment formée ? Est-ce qu'à l'école de police, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des modules par rapport aux chiens ? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà toute la loi sur les chiens catégorisés. Moi je pense qu'il faut deux ans, il faut faire un master pour la comprendre. Déjà, on est bien d'accord là-dessus, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? Merci. Fin du débat. Et bonne journée. Justement, on va en parler avec Céline qui est avec nous. Merci Céline d'être avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Céline, tu es capitaine de police à Toulouse. C'est ça. Impliquée largement dans la cause animale. Impliquée, justement, on va en parler. C'est pour ça que c'est super intéressant de t'avoir avec nous. Merci déjà de témoigner parce que pas beaucoup de gens qui osent venir témoigner ici. Merci à toi Céline, capitaine de police à Toulouse. Et justement, tu as un chien apparemment qui mange les enfants aussi. Je reconnais ce genre de race. Tu as entendu le débat qu'on vient d'avoir par rapport au staff. Et c'est vrai que cette image, elle est dure quand même, Céline. Ben oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les débats passionnés parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses derrière ces échanges. Après, j'aime bien parce que vous avez bien mis en avant. Je ne sais pas si le micro résonne. Ça résonne un petit peu, effectivement. Comment je peux faire pour vous péder ? Alors ça, viens dans le studio. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu, Céline ? Si tu te rapproches un peu. Parfait. Dis-le. Non, j'aime bien parce que tu as bien souligné le fait que déjà le chien était dans les mains d'une mineure. Oui. S'agissant d'un mollusque, c'est vrai que c'est quand même surprenant. Et un débat qui n'a pas trop été évoqué et qui, moi, m'interpelle pour le faire au quotidien, c'est le fait que, si j'ai bien compris, la victime précise que le chien était arrêté même avec des blessures. Absolument. Et ça, quand même, déjà, ça constitue peut-être déjà une maltrance en amont les semaines, les mois avant l'événement. Tout à fait. Et ça, c'est quand même aujourd'hui avec la nouvelle loi, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 46 000 hôtes d'amende. C'est le NADAM 75, c'est vice et acte de l'immunité. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est… Une petite parenthèse pour… Ça, c'est si la loi est appliquée. Ah, c'est les textes. Ah oui, voilà. Très bien, oui. C'est prévu et c'est réprimé. Oui. Trois ans d'emprisonnement. L'ancien propriétaire d'Encoc a pris quatre mois à faire. D'accord. Très bien. Très bien. Et Céline, toi, tu es capitaine de Pôle et Sondadis, mais tu es justement très active pour les animaux, en tout cas. Est-ce que pour toi, on va se dire les choses clairement, il n'y a pas de langue de bois. Est-ce que pour toi, Céline, qui du coup connaît bien le milieu de la police, est-ce que les policiers, en règle générale, sont assez formés, on parle de formation en amont, sur tout l'univers du chien et des animaux, même en général ? Alors, tu fais bien de parler de formation. Moi, j'aime bien aussi parler de boîte à outils. Parce que dans la scolarité qui, maintenant, va être d'un an, le policier lambda doit être préparé à être confronté à des tas de situations. Là, ce n'est pas en gros animaux, mais dans une même journée, il va passer d'un différent familial à une rixe, un absent de la route. Il faut quand même prendre conscience de tout ce qui incombe dans une même journée. La capacité d'adaptation peut avoir un policier. Donc, évidemment qu'il a besoin d'une boîte à outils, puisqu'à mon sens, c'est un sujet d'infraction, que ce soit la maltristance ou ici, l'impervention face à un chien d'ordre. Alors, moi, j'aime bien dire un chien potentiellement dangereux ou un chien en stress. Mais l'expression « chien » change un peu de manière. – Oui, c'est vrai. Et ça, je te coupe, Céline, juste 10 secondes. « Chien méchant », on est d'accord que ça n'existe pas, un chien méchant ? – Ah non, 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 mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut séparer, d'accord ? Il faut que les gens arrivent à comprendre que quand on parle de dangerosité, d'accord ? On a deux voies, en fait. On a deux voies qui s'offrent à nous. Soit on a la voie dangereuse au sens « hostilité », d'accord ? Et là, on peut considérer méchanceté à l'intérieur, on peut mettre méchanceté. Soit on a « dangereux » au sens « puissance », d'accord ? – Oui. – Mais ça n'a rien à voir. Tu peux être très puissant et extrêmement gentil. Donc, le chien méchant n'existe pas. – Voilà. – D'accord ? – Pour qu'on soit bien clair, il n'y a pas des races même méchantes. – Non, non, ça n'existe pas. – Non, mais c'est important. – Des réactions d'agressivité qui sont liées obligatoirement à des situations, mais comme pour nous les humains, tu vois le truc ? – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. – Mais ça s'arrête là. – Ça s'arrête là. – Donc, chien méchant, non, ça n'existe pas. – C'est ligne. – Ensuite, par contre, pour rebondir sur ce qu'elle a expliqué, c'est vrai que le policier ou le gendarme est confronté dans une journée à des dizaines de choses qui peuvent être différentes, et dans sa vie, encore pire, tu vois ? – Oui, oui, oui. – Et c'est là où, moi, je pense que quand on fait des lois, il faudrait peut-être que les lois, notamment sur les chiens catégorisés, soient un peu plus simples, compréhensibles et applicables facilement, parce que j'imagine le pauvre policier, s'il doit se coltiner l'ensemble de tout ce qu'il doit savoir, personne en une vie ne peut être performant sur tous les domaines. Alors quand on fait des lois, faisons un petit effort. – Céline, alors tu parlais de boîte à outils et d'outils, ça représente, voilà, les chiens, les animaux, sur un an, du coup, d'école, ça représente quoi en pourcentage ? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de pourcentage, mais grosso modo, quelle est la part ? – Alors là, vraiment, pour moi, il y a tous des axes d'amélioration, parce qu'on partait de très loin. – D'accord. – J'allais dire, jusqu'ici, c'était absent, pour être sincère. – C'est très bien, et merci de le dire, Céline, c'est super cool. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant ce que tu vas nous expliquer, il y avait zéro. – À ma connaissance, oui. – À ta connaissance, en tout cas, ok. – Mais par contre, voilà, c'est bien, parce que finalement, on ne peut que progresser. – C'est sûr. – Aujourd'hui, si tu veux, à mon sens, il y a deux freins à la prise en compte de ce délinquance qui est bien spécifique, c'est le manque de formation et le manque de moyens. Il y a, par exemple, pour le manque de moyens, je prends souvent l'exemple de la brigade des mineurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de brigade spécifique pour les animaux. – C'est vrai. – Donc, comme je te disais, dans une même journée, le collègue doit jongler, et même souvent, dans les violences intrafamicales, c'est concomitant avec ces infractions-là, et ils doivent gérer tout ça. Voilà. – Sans formation, voilà. Et c'est là que vraiment, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en voyant finalement la fragilité sur le terrain des forces de l'ordre, et qui finalement laissaient le champ libre aux associations qui s'improvisaient. – Oui. – Avec tout le respect que je leur dois, parce que la tension est souvent très belle, par contre, je pense que la réponse n'est pas toujours adaptée, et malheureusement, ça pouvait desservir la cause, en pensant bien faire. – Oui, bien sûr. – Donc, c'est que tout doucement, avec des professionnels et des institutionnels, on a essayé de créer toute une mal-être, ce qui est sur trois axes, et ça répond complètement à ta question, je pense. C'est tout ce qui est l'intervention face à un chien en stress ou dangereux, tout ce qui est la réglementation des chiens de catégorie, donc on est vraiment dedans, le fait que ce soit une mineure, le fait qu'il ne soit pas musolé, voilà. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est les infractions afférentes à la maltraitance, le volet des contraventions et des débits. Et à mon sens, vraiment, ça m'interpelle, parce que je suis très jugée par la cause animale et la souffrance des animaux. Moi, quand j'entends qu'il avait des plaies sur lui et qu'il était très maigre, vraiment, je pense qu'il y a eu des défaillances en amont, alors pas seulement des collègues, attention, de toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de signalement. – En tout cas, on peut partir de ce principe-là. – Tout au moins, pas à ma conscience. – Tu sais, c'est là où on peut peut-être aussi tirer un bilan de tout ce qui était à l'époque la police de proximité, qui a été complètement enlevée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une jeune de 14-15 ans qui est capable de passer toute une journée, c'est-à-dire une journée entière, dans une ville comme Champigny, qui est une grande ville, ce n'est pas un village perdu à Péta-Auchnoc. – Ce n'est pas Plémel en Bretagne, par exemple. – Non, non, mais elle passe toute une journée avec un American staff et il n'y a pas une seule personne qui va la contrôler en disant, attention ma petite, tu as 14-15 ans, ça, c'est illégal. Alors, pourquoi personne la contrôle ? Soit parce qu'il n'y a personne pour la contrôler, c'est-à-dire qu'ils sont appelés sur autre chose, il n'y a plus de police de proximité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ressens quand même, j'ai vraiment l'impression que c'est soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas la police, c'est toujours la guerre. Mais la vérité, c'est que pourquoi les gens commencent à penser ça ? Je pense, mais après, autant je me trompe. C'est parce qu'on ne voit la police que pour intervenir sur des choses et qu'il n'y a plus le lien qu'il pouvait y avoir à une époque, même si tout n'était pas parfait, avec ces policiers de proximité qui arrivaient à créer un lien, qui arrivaient à discuter. Et ça permet comme ça un peu plus facilement de savoir quand une petite fille passe une journée entière avec un American staff en disant attaque, attaque, normalement, on arrive à le savoir. Par exemple, il n'y a pas de police municipale à Champigny, là où ça s'est passé, par exemple. Oui, par exemple, mais la police de proximité, pour moi, elle servait vraiment à garder un lien entre le peuple, les gens. Faire de la pédagogie, en fait. Absolument, et je pense que la pédagogie a été un peu délaissée et oubliée. Et c'est dommage, parce qu'on a besoin de tout le monde, parce qu'il ne faut surtout pas être anti-flic. Je pense que c'est une grave erreur que de penser comme ça. Mais d'un autre côté, les gens ont besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il faut régler un peu tous ces problèmes. Et là, Céline, elle nous donne quand même des vrais éléments pour comprendre un peu plus. Déjà, ce que j'ai compris, Céline, avant toi, et j'imagine que tu le fais avec des collègues, tu vas nous dire, mais avant toi, déjà, on se dit que zéro minute sur les animaux, alors qu'il y a des lois, pour le coup, dans une formation, pour être dans la police, c'est un peu pénible. Et maintenant, j'imagine, tu veux monter, tu veux faire évoluer les choses. Mais est-ce qu'on va te donner tout ce que tu as envie de faire ? Alors, déjà, pour compléter mes propos, la petite formation que nous avons faite, nous, on la donne sur 4 heures. D'accord. Et le public à qui on le donne, c'est un petit peu tous les maillons des primo-intervenants, c'est-à-dire policiers, policiers municipaux, gendarmes, pompiers et magistrats. Parce qu'on a quand même besoin de tout le monde. Eh oui. Ensuite, l'été dernier, on a fait une e-formation, et on est en train d'en faire une prochaine, puisque la loi a changé et évolué. Et on essaye, bien sûr, de l'enrichir. Voilà. La canine intervient pour donner justement tous les outils et pour savoir comment intervenir quand on face à un chien. Eh bien, exactement, exactement ce qui s'est passé là. Et donc, voilà, en fait, cette e-formation a largement inspiré le module de 8 heures qui va être donné dès le prochain trimestre dans toutes les écoles de police. Ça veut dire que 5500 collègues par an vont sortir avec cette formation. Donc déjà, il y a un grand espoir, on va dire, pour la police de demain. Oui, c'est déjà mieux que rien. Mais est-ce que pour toi, en toute honnêteté, c'est satisfaisant ? C'est bien et c'est mieux que zéro, on va pas se mentir, et au moins c'est mieux. Mais est-ce que toi, t'aimerais encore aller plus loin ? Est-ce que t'as des projets, toi ? T'as des idées dans la tête ? T'as des trucs, tu te dis, putain, il y a des trucs qui sont pas si difficiles à mettre en place. On pourrait le faire dès demain, quoi. Alors moi, je suis hyper active. Donc si tu veux des idées, j'en ai 10 000 à l'heure. Ils se parlent tous dans ma tête. Mais tu vois, un simple petit frein. Tu dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu le contrôler, ce chien ? Bon, déjà, il y a un manque d'effectifs. Voilà. Mais ça, je rentrerai pas dans la polémique. Mais au-delà de ça, contrôler un animal, c'est aussi le pucer, identifier. Aujourd'hui, c'est quand même une infraction. Mais on n'a aucun lecteur de puce dans les commissariats et les gendarmeries. Mon association essaye de financer. Mais il faut savoir qu'on n'a pas les outils, tout simplement. C'est ton association qui finance, qui essaye de financer ça ? Oui, dans la région, oui, on en a acheté. La police ne fournit pas. D'accord. Voilà. Comment tu veux contrôler quelqu'un dans la rue ? Si tu ne peux même pas contrôler ça. Mais c'est là où... Et au-delà de ça, tu vois, tu me dis, oui, la mineure aurait pu être contrôlée parce qu'elle était avec un mollusse. Mais j'imagine que je ne t'apprends rien. Il y a des vétérinaires, avec tout le respect que je leur dois, qui déclassent très facilement. Bien sûr. Et donc, finalement, c'est un caniche qu'elle promène. Tu as mille fois raison. Alors là, pour le coup, permets-moi de te couper, tu as mille fois raison. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je... C'est encore un autre débat. Je n'arrive pas à comprendre comment on fait pour monter... Alors, pour ceux qui ne savent pas, juste pour ceux qui nous regardent... La diagnose, ça s'appelle... La diagnose de race. C'est ça, en 20 secondes. Et qui nous enlève à nous, finalement, une potentielle intervention. Puisque si jamais le chien est bien de catégorie, il y a pas mal de... J'allais dire... Il doit être vacciné contre la rage. Oui, il y a des obligations. Exactement, des obligations. Le permis de détention, pas de casier judiciaire. Être majeur, en l'occurrence. Être majeur, tout simplement. L'attestation de formation pour l'attestation de formation aussi. Tout à fait. Et finalement, aujourd'hui, ce chien, à ma connaissance, je ne sais pas s'il était déclassé ou pas. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, pour vous tous sur YouTube, sur Facebook, voilà. Il faut dire qu'on peut... Alors, moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Vraiment. Et on a... Allez écouter le podcast sur la loi des chiens catégorisés, bande de chiens qui dispose sur toutes les plateformes. Parce qu'on en a parlé un petit peu. Mais très rapidement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un staff. Et tu vas chez un véto. Et il peut... On va schématiser, mais pour que tout le monde comprenne. Et il te dit, bon, bah, aujourd'hui, maintenant, c'est un berger croisé caliche. Et donc, il n'est plus catégorisé. C'est quelque chose qui existe. Bon, alors, attends. Et voilà. Alors, attends. Bon. Premièrement, d'accord ? Ça s'appelle une escroquerie. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est-à-dire que, clairement... Ce mot t'appartient, mais en effet... Ah oui, mais il lui a... Non, t'inquiète pas. Je le prends. Il est réduissant. Je le prends, le mot. T'inquiète pas, Rai, t'inquiète pas pour ça. Mais, non, non, mais... Un moment donné, quand tu arrives avec un staff, d'accord, et que tu dis que c'est un caniche. Oui. D'accord ? Là, t'es en train de monter une escroquerie. Oui. Qui se voit, en plus. Ah bah, ça se voit un peu. Mais, surtout, ce qui est un peu plus embêtant, et c'est déjà arrivé par le passé, regarde avec l'affaire de Curtis. Oui. Curtis, qui était ni un staff, ni rien du tout. Oui, qui était à l'évrier, machin. Il était croisé à l'évrier. Regarde un peu tous les problèmes que ça peut créer. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diagnose est beaucoup utilisée, d'accord, par les associations. Oui. Parce qu'ils partent du principe, et ça, je peux l'entendre, qu'un chien catégorisé est plus difficile à adopter qu'un chien non catégorisé, parce qu'il faut se soumettre à des obligations légales. Alors, dans ces cas-là, plutôt que d'avoir une situation où on ne s'en sortira pas, parce que, d'un côté, c'est louable en termes de sentiments, et je peux l'entendre, de l'autre, on estime que la loi, elle est bien ou mal faite, mais de l'autre côté aussi, il y a la loi, et il faut la respecter parce qu'elle existe. Est-ce qu'on peut pas… Ah, je sais pas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est facile, mais après, peut-être pas. Est-ce qu'on peut pas juste se dire que peut-être que là, il faut simplifier un tout petit peu la loi sur les chiens catégorisés en commençant à les juger sur le comportement et pas sur la race ? Et partant de là, déjà, peut-être qu'on aura fait un grand pas en avant, eh bien, vers une meilleure compréhension aussi des gens. Aujourd'hui, quand tu dis « chien catégorisé », eh bien, je suis désolé pour quelqu'un qui ne connaît pas les chiens, d'accord ? Eh bien, si tu lui dis « je prends un chien catégorisé », un chien de défense ou un chien d'attaque, eh bien, la personne se dit « ça attaque, ça défend, et donc c'est méchant ». Et si on commence à véhiculer ce genre de choses, mais c'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui et que ça se passe comme ça. – Voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser un peu tout ça afin d'éviter aux associations, aux vétérinaires de monter des arnaques, d'accord, pour faire adopter ces chiens ? Et encore une fois, je le dis, le sentiment est louable. – Oui, oui, oui. – Mais d'un autre côté, on ne peut pas demander à la police de faire appliquer la loi si de l'autre côté, on la contourne et donc elle n'est plus applicable. – C'est vrai. – Il faut être un peu cohérent quand même. – C'est vrai. – Il y a Salim qui est avec nous. Reste avec nous, Céline, parce que Salim, il a un témoignage intéressant. Il est du côté de Lyon. Salut Salim. – Salut, salut à l'équipe. – Bienvenue. Merci Salim d'être avec nous. Tu as voulu réagir. – Toi, tu as un dog argentin. – C'est ça, oui. – Donc, chien non catégorisé, on est bien d'accord. – Exact, oui. – Et pourtant, tu te fais souvent contrôler. On te demande souvent les papiers, quoi. – Ah oui, souvent, oui. – Alors, comment ça se passe ? Généralement, on t'explique. Voilà, comment ça se passe. – En fait, déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon chien, il les aurait coupés. Donc déjà, c'est vrai que ça n'arrête pas trop. – Oui, ça lui donne. Ce qui est interdit, d'ailleurs. je rappelle en France. – Donc déjà, c'est vrai que c'est pour ça que ça le rend un peu plus peut-être de méchant. – Donc, c'est ça, en fait, déjà, qui interpelle un peu plus la police. Donc, quand je me fais contrôler, on me demande c'est quelle race. – Ouais. – Je me suis quand même trop contrôlé cinq, six fois déjà depuis que j'ai mon chien. – Ça fait combien de temps que tu l'hommes ? – Ça fait un an environ. – D'accord. – Je suis preneuse du nom du vétérinaire qui te l'a fait. de couper les oreilles. – C'est pas un vétérinaire. Non, c'est pas un vétérinaire qui l'a fait. J'ai acheté comme ça. – Ah d'accord. C'était à l'élevage. – Voilà, c'est ça. – Très bien. Eh bien, elle est preneuse de l'élevage qui te fait. Allez, ça marche, pas de problème. – Ça va me faire monter les stats. – Grave. Et du coup, ça s'est bien passé, on va dire majoritairement, sauf qu'il y a quand même deux fois où ça s'est pas très bien passé. Parce qu'en gros, je suis tombé sur un agent de police qui m'a dit que… du coup, c'était un vétérinaire, tout ça. Il m'a dit non, 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 ça c'est catégorisé. Je lui fais, bah non, c'est pas catégorisé. Et il me dit, pour moi, c'est catégorisé. Eh bien, je lui dis, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vous qui faites la loi, c'est donc pas catégorisé. Vous avez juste à regarder sur Internet. Il m'a dit, si, si, ça, c'est des catégories de chien de combat. Donc, apparemment, il y a une nouvelle catégorie qui existe, c'est la catégorie chien de combat. Donc, je lui ai bien précisé que c'était à la base, bien un chien de chasse qui était créé pour chasser le sanglier en Argentine. Ah non, non, il voulait rien comprendre, c'était un chien catégorisé. Donc, j'ai dû obligatoirement me présenter le lendemain avec les papiers de mon chien pour lui montrer. Bah, du coup, il était pas catégorisé. J'avais pas besoin de porter une muselière. Et il était pas content, mais... Mais bon, c'est pas comme ça. C'est ça. Et maintenant, donc, tu dois, j'imagine, maintenant, tu te balades avec les papiers du chien. Ah oui, toujours. Ouais. Là, j'ai toujours mes papiers sur moi, maintenant, comme ça, au moins, tout de suite, hop, hop, c'est bon, c'est en règle, il n'y a pas de problème. Hum. Mais même, et la plupart du temps, tu l'as dit, les autres fois, ça se passe plutôt bien. C'est quoi ? Ils te contrôlent, ils te demandent la race, et quand tu dis, quand t'expliques un peu, ils disent, ah, ok, bon, bah, pas de soucis. Et voilà, c'est ça, grosso modo. Ouais, c'est ça. Franchement, la plupart du temps, ils jouent même un peu avec le chien, ils voyaient qu'il est super cool et tout ça. Il me demande si quelle race, si je fais des activités avec lui. Et franchement, ça se passe comme assez bien. La dernière fois, je suis tombé sur la canine aussi, et ça s'est super bien passé. Franchement, mais voilà. C'est vrai que ça, Céline, voilà, là, on est en plein dans la formation, pour le coup, de connaître un peu les races, et c'est vrai que c'est un peu, ah, on est dans du délit de sale gueule, mais là, on le pense, mais qui est fait un peu par le monde entier. C'est vrai que ça, j'imagine que c'est un de tes combats aussi, quoi. Alors, oui, et à la fois, j'allais dire, et le collègue ne m'a pas payé pour dire ce que je vais dire, mais à l'absence de documents généalogiques, la détermination d'appartenance d'un chien à une catégorie peut se faire par le biais des caractéristiques morphologiques que nous avons, c'est-à-dire un corps massif épais, une forte ossature, un corps épais, la poitrine puissante, une large... Grosso modo... Il a le corps d'achat catégorisé ? C'est ça. En fait, si on n'a pas les papiers, nous, dans la procédure, on part du principe de son mollusque. Mais c'est un peu dommage, je pense que c'est le plus simple si juste on connaissait les races. Non, mais je pense que... Sur toutes ces races-là, il n'y en a pas, parce que les Yorkshire sont jamais contrôlés, on va pas se mentir. C'est souvent les dix mêmes races. Après, la procédure de chien mordeur vaut pour tous les chiens. Évidemment, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais regarde... Et on n'en a pas parlé, là, non plus. Eh bien, on va en parler, Céline. Eh bien, voilà ! Puisque tu as l'abandonné. Non, mais regarde, je pense que là, on est en plein dans la limite technique de la loi. Tu t'imagines qu'il y a des races, des races comme le dog argentin, le cane corso, par exemple, qui ne sont pas catégorisées. Mais dans la loi, et effectivement à la raison, si le morphotype se rapproche plus ou moins de tel ou tel type de chien, alors il pourrait potentiellement être catégorisé. Et donc, c'est pour ça qu'on demande les papiers. Mais donc là, ça veut dire que même si tu as une race de chien qui n'est pas catégorisée, tu dois quand même justifier qu'il n'est pas catégorisé. Donc, je pense que si on simplifie quand même, c'est quand même pas compliqué. C'est vrai qu'elle est compliquée. Et Salim, merci en tout cas, parce que ça t'arrive à toi et ça arrive à énormément de maîtres de molosses catégorisées ou non d'ailleurs. Merci Salim pour ton témoignage. Je reviens quand tu veux. Moi de rien. Salut. Et Céline, c'est vrai qu'on peut se le dire, la loi, putain, pfff, celle-là, il faudrait un peu la changer quand même, non ? Tu parles d'alléger. Alors j'entends bien, mais je suis d'accord, je ne peux qu'être d'accord. Mais par contre, l'absence de casier judiciaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que quand tu vois que quelqu'un qui est connu pour des vifs, ou pire encore, qui a été condamné, et c'est-à-dire qui ne peut plus avoir de chien, d'animaux, qui a une interdiction définitive d'en détenir, et que malgré ça, comme le maître d'Ancock, tu vois, il a 10 ans d'interdiction, mais demain il va à la SPA ou encore pire sur le bon coin, il peut en adopter 5 si vous voulez. Et ça, ça me fait mal au cœur. Ah non mais attends, moi je ne suis pas du tout pour alléger la loi, je suis pour la rendre plus facilement applicable et plus juste. Aujourd'hui, je trouve ça injuste que des chiens naissent, et à un jour, on leur dit, toi, tu es dangereux, parce que tu fais partie de la catégorie des chiens dangereux. ça, je ne trouve pas ça normal. Et moi, je pense que les chiens doivent être jugés tous. Et dès qu'ils naissent, on leur dit, toi, tu vas porter une muselière toute ta vie, toi, tu seras tenu en laisse toute ta vie, etc. Et en fait, pour moi, on doit, si on doit les juger, on doit les juger tous, autant qu'ils sont, sur leur comportement. Et dans ces cas-là, aucun problème. Parce que pour moi, le coup du casier, c'est très bien. Oui, oui, oui. Non, non, ce n'est pas alléger. Non, 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 non. C'est rendre plus simple. Alléger dans le sens rendre plus simple. En fait, c'est rendre plus simple pour que même pour les forces de l'ordre, ce soit plus facile. C'est une galère. On va vous dire la vérité à tous. Aujourd'hui, on a eu un journaliste au téléphone. Tu as eu un journaliste au téléphone qui avait fait un papier sur la loi des chiens catégorisés et qui s'était planté vraiment partout. Tu l'as eu au téléphone, le mec très gentil, et il s'est dit, putain, je suis vraiment désolé, mais je t'avoue que j'ai cherché et j'ai rien compris. Et en vrai, tu lui as tout expliqué. J'étais à côté, je t'entendais. Tu as tout expliqué. Quand tu expliquais, je me disais, putain, mais même moi, je la connais par cœur. Putain, ça me paraît compliqué. C'est un enfer. Non, non, mais c'est très compliqué. En tout cas, si tu n'es pas un spécialiste, c'est très compliqué. Il faut l'harmoniser, la rendre plus juste, plus correcte. Et je pense qu'en la rendant plus facile à appliquer aussi et plus juste, on va pouvoir, parce que c'est vrai que ce n'est pas assez, sanctionner. Quand tu te comportes mal, il faut en tenir. C'est vrai que sur le coup, tu as été condamné pour maltraitance, tout ça. Tu peux reprendre un chien demain. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. C'est triste. Il y a Justine qui est avec nous aussi, qui est maîtresse d'un American Staff. Justement, salut Justine. Bienvenue. Bonjour. Merci. Tu as voulu réagir. Merci d'être là, Justine. Justine, toi, tu as pris un American Staff. Alors, j'imagine que déjà, avant cette loi, tout ça, tu la trouves aussi un peu compliquée, non ? Alors, c'est très, très compliqué. Quand on commence, on met le nez dans les papiers. C'est très, très dur parce qu'on ne s'en sort pas. On ne sait pas s'il faut faire la pharmacie maintenant. Enfin, voilà. C'est un bordel. Justine, toi, par contre, tu voulais intervenir justement sur l'American Staff, sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et, Céline, je vais te demander ton avis. Pas de police, là, vraiment de maîtresse de chiens et de femmes qui aiment les animaux et même de citoyennes tout court. Justine, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pris ton American Staff, toi ? Oula ! Alors, déjà, au début, j'hésitais de parler de la race parce que, tout de suite, on m'a dit, c'est un chien méchant, tu as des enfants, tu es inconscient. Enfin, voilà. Tout de suite, ça a été des reproches. C'est quoi, les proches, grosso modo ? La famille, les amis, voilà. Les voisins. Ouais. Ouais. Voilà. C'est assez compliqué. Donc, moi, j'ai menti à ma voisine d'à côté. Je lui ai dit que c'était un patard. Voilà. Ah, et ça la rassure. Et ça la rassure, oui. C'est fou, ça. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, Justine, c'est assez fou. Mais ce que tu vis là, c'est vécu par des milliers de maîtres d'American Staff. C'est-à-dire que le chien, c'est le même. Le chien, il est là, il est là. Mais par contre, si tu dis que c'est un staff, ah, putain ! Non, mais en fait, ça va, c'est un bâtard. Ah non, ça va. C'est assez incroyable. C'est ça, c'est ça. Et par rapport à ta famille, tout ça, aujourd'hui, tu as réussi à leur montrer que tout va bien, que c'est un chien et que tout va bien ? Oui, voilà. Il y a eu beaucoup de travail parce qu'elle s'appelle Simone. Et du coup, ça la rend moins méchante, ce petit nom-là déjà. Ça rend plus sympathique par rapport au chien. Appelez vos staffs Pichoun ou Pâquerette. Cireille, voilà, c'est sympa aussi. Mais voilà, après, comme ils l'ont connue toute petite, ça va. En plus, ça a des supers sympas par tout le monde. Donc voilà. Donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai, voilà, les préjugés dont on parle depuis une heure maintenant. Merci Justine d'être intervenue. Merci, tu reviens quand tu veux. Céline, qu'est-ce que toi, ça te fait d'entendre ça ? Tu es maîtresse de chien, tu aimes les chiens, tu aimes les staffs. Est-ce que ça va changer un jour, ça, Céline ? Alors là, par contre, ça dépasse la sphère policière. J'allais dire plus sans m'a communiqué. Non, non, mais je t'ai dit, Céline, là, je te demande à toi, à toi en tant que citoyenne, à toi en tant que femme, qui aiment les chiens, pas à la policière, tu vois. D'accord, d'accord. Je te demanderais, voilà, là, oublie, oublie le côté police. Là, je te demande à toi, ça, les staffs aussi, quoi. Alors, pour être honnête, je ne sais pas si j'aime particulièrement les staffs. Non, mais qui aiment les chiens en général, donc qui aiment les staffs. Oui, voilà, tous les animaux, oui. Parce que je suis vraiment allergique, que ce soit à tout ce qui est la violence et tout ce qui est la souffrance gratuite. Après, un coq est arrivé dans notre vie un peu par hasard, voilà, sa situation m'a vraiment beaucoup marquée. Et c'est un chien qui est très, très attachant. Oui, mais est-ce que tu penses qu'un jour, à force, toi, tu y crois, est-ce que tu crois en l'humain qu'à force de pédagogie, on arrivera à enlever ces images-là de sale gueule ? Est-ce que ça passera par la pédagogie, par expliquer toujours ? Est-ce qu'il faudra jamais se lasser ? Moi, je suis une éternelle optimiste, donc si tu veux, oui, j'y crois. Plus on va expliquer et plus on va voir. Alors, je pars sous ton contrôle. D'après ce que je peins, enfin, ce que j'ai regardé un petit peu, les labradors et les bergers allemands mordent beaucoup plus en termes de statistiques. Après, l'échantillon est plus représentatif, je l'entends. Et c'est pas les stats qui mordent le plus. Ah non, non, pas du tout. Ni les rottweilers. Peut-être de rétablir des vérités factuellement. Ah oui, non, non, mais c'est pas compliqué. À une époque, c'était le labrador. Il a été le champion des morsures pendant des années et des années. Ensuite, le berger allemand a pris sa place. Alors, il faut juste regarder qu'il y a plus de labradors proportionnellement en circulation que d'autres chiens, d'accord ? Donc, il faut toujours ramener les chiffres. Ensuite, souvent, le labrador arrive dans des familles primo-accédantes qui n'ont jamais eu de chien, donc qui n'y comprennent pas grand-chose. Et avec l'image du gros patapouf qui dit jamais rien. Et avec l'image du chien qui dit jamais rien. Et donc, il y a souvent beaucoup d'accidents au sein du foyer avec le labrador parce qu'on fait un peu n'importe quoi avec. Donc, c'est pas du tout ces chiens. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il faut les juger sur le comportement, les chiens. – Oui, et pas sur un physique finalement. – Tout à fait. – Bien sûr. – Après, on parle souvent catégorie 1, catégorie 2 par rapport au mollusse. Mais dans l'évaluation comportementale, ça va jusqu'à 4. Et le mien, il est classé 1, c'est un toutou. – Ah oui, mais voilà, bien sûr. – Le chat va dans son panier, c'est lui qui sort. Donc, c'est pas un dominant. – Céline, en tout cas, merci d'avoir été. On va s'arrêter là et on reparlera et on redébattra, si tu le veux bien, sur d'autres sujets parce que c'est super intéressant de t'avoir et d'avoir ton point de vue aussi. Je rappelle que toi, on est d'accord que t'as fait une formation en plus qui est gratuite sur YouTube et qui est destinée aux professionnels sur les différents aspects de la loi et comment réagir, tout ça, on est d'accord ? – Exactement. Elle est ciblée force de l'ordre pour essayer de divulguer au maximum et de donner des outils et que les collègues traitent tout ça. Et on est en train de faire la e-formation 2. – Oui, mis à jour. – Donc, c'est ciblée force de l'ordre mais c'est gratuit et c'est pour tout le monde sur notre site Les 4 Patounes. – Les 4 Patounes. Et bien voilà, comme ça, c'est dit, allez voir le site de Céline. Bravo pour tous ces projets et d'essayer de faire avancer cette cause. Céline, on se revoit vraiment très vite et quand tu veux, ça marche ? – Très bien, merci beaucoup. – Merci, merci Céline. Merci d'avoir été à nous. On va terminer ce débat. Il y a Majid qui arrive pour TicDog, il y a Franco aussi, on a encore la suite. Il y a La Room aussi où tu vas répondre à toutes les questions d'éducation, évidemment. On va finir cette émission comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on se dit, voilà, cette conclusion sur l'heure écart qu'on vient de passer, l'heure et demie qu'on vient de passer, qui a été très riche en infos, qui a été très intéressante sur tout ça. Et je pense que ça a aidé pas mal de gens à voir un peu plus clair. On a mis pas mal de choses à plat. – On conclut par petit 1, on n'agit surtout pas dans ce genre de cas de figure à l'émotion. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce qu'on est des humains tous. Et quand en plus, si on n'y connaît pas grand chose, des fois, on peut exploser. Alors qu'en fait, on se trompe. Donc, on se calme. Ensuite, les staffs, quels qu'ils soient, d'accord, la race américaine staff, n'a pas plus de problèmes qu'un autre chien. Ça, il faut vraiment arriver à le comprendre. À chaque fois qu'on va réussir à dédiaboliser un tout petit peu une race, on va s'en sortir parce qu'on va pouvoir discuter, d'accord ? Ensuite, effectivement, on le voit, il y a un problème sur la loi. La loi doit changer. Je pense que les forces de l'ordre sont au courant que la loi doit changer. Je pense que tout le monde le réclame. Et donc, il va arriver le moment de la grande bataille où on va se mettre autour d'une table et on va dire, bon, les enfants, c'est l'heure, d'accord ? Et ensuite, il faut quand même regarder qu'il y a quand même pas mal de dysfonctionnements dans la société. C'est notre responsabilité à tous de ne pas jeter de l'huile sur le feu, d'expliquer aux gens. Le terrain pédagogique, moi, je te le dis, il ne faudra jamais l'abandonner. On n'a pas le droit de l'abandonner. Comme tout le monde, des fois, tu baisses les bras et tu dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, autant rentrer à la maison et aller dormir. Et puis, tu dors et le lendemain, ça repart. Mais voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ne lâchons pas. Et puis, je vais rajouter juste un truc. Vraiment, essayons aussi, surtout dans les groupes assez communautaires de race. C'est vrai qu'il y a les Malinois, les staffs aussi. C'est vrai qu'on voit des gens qui, quand c'est fait par un staff, là, par exemple, c'est un staff qui a mordu. Tu as des communautés de groupes de maîtres de Malinois, par exemple, je dis, ou de Roth, ou de ce que tu veux, qui sont souvent des sales gueules, qui disent, ah putain, pour une fois, que ce n'est pas... Ah, tant mieux. Limite, on est un peu content que ce soit un staff et pas une autre race. Ça, c'est une erreur. Pensez comme ça, c'est une grave erreur. Je pense que vraiment, ça aussi, il ne faut vraiment pas mettre de l'huile sur le feu. On est tous dans le même bateau. On a tous des chiens et c'est des chiens. Et on veut tous de la cohérence. Et la cohérence, c'est jugeant sur un comportement et pas sur une race. Merci, en tout cas, d'avoir suivi ce débat. On continue l'émission, évidemment, et on va voir ce qui s'est passé sur les réseaux avec les filles. Ça va, les filles ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va. Il fait un peu chaud, ici. Je ne sais pas qui a mis le chauffage. Alors, on ne l'a même pas allumé. Non. Menteuse. Regarde, on a des bestes, il fait froid. Ouais, non, non, mais vous, vous avez froid à 38 degrés, alors ça ne marche pas. Alors, Jess, dis-nous un peu, il y avait un sondage ce soir ? Oui, on demandait un petit peu, est-ce que la police est suffisamment formée face aux chiens ? Ouais, d'après tout le monde, alors, ça donne quoi ? Beaucoup de réactions, beaucoup de soutien aussi pour Priscilla. Ouais. On a même Stéphane qui dit merci à Priscilla d'avoir essayé de sortir le chien de tout ça. Ensuite, on a Sorge qui a commenté qu'il y avait d'autres façons de faire lâcher un chien avant de le tuer. On a Gaëlle qui commente, la majorité des éducateurs canins ne savent même pas comment aborder un chien. Comment peut-on demander à un policier ? Pas moi qui l'ai dit, hein. Toi, tu veux qu'il se fasse encore des amis ? Non, c'est pas nous ! C'est toi et nous, c'est pas nous, on y est pour rien. Écrivez à Jess arrobas d'esprit d'accompagnement. Ils peuvent, hein ? Ils peuvent, elles n'existent pas. Comment peut-on demander à un policier qui n'y connaît rien à gérer cette situation ? On a Alexis qui nous dit que chez les pompiers, ils sont formés plusieurs heures sur les naques, mégales, serpents, etc. Mais pas du tout sur les chiens. Et Lazouz qui nous dit, ce pauvre chien est mort par la bêtise humaine. A priori, il était maigre et marqué. Un pauvre loulou tombé entre de mauvaises mains et qui a payé de sa vie. Ça me dégoûte profondément. Je pensais bien résumer aussi. Il y a un pourcentage, les gens pensent quoi ? Non ? On n'a pas ça ? D'accord, très bien. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'intéressait. 100% si tu veux. Très bien. Dites-nous ce qui nous arrange comme pourcentage et puis on le fait. Elle a fait un produit en croix, moi j'ai vu. En 4 secondes et demie, ça s'est fait à ma tête. C'est incroyable. Très bien, merci. D'autres choses ? Oui, d'autres choses. Rien à voir. Il y a eu beaucoup de questions ce soir, Tony, pour toi, pour savoir où était ta casquette. Tu avais promis une casquette par émission. Oui. Sauf dans les grands événements. Voilà. Maintenant, on a l'info. Parce qu'il y avait pourtant des paris sur la couleur. D'habitude, il y a des paris sur le retard. Là, on avait des paris sur la couleur. Winamax, bientôt. Bientôt sur Winamax. Évidemment, les paris sur le retard, il y en a eu aussi. Un petit coup de gueule contre Chris Grégory qui dit « Si ça se trouve, on ne nous le dit pas, c'est la faute des filles si le live commence toujours en retard ». Absolument. Elles font les innocentes, mais je suis sûre que Tony et Rome sont hyper ponctuelles. Absolument. Si tu te trompes, sache-le. D'ailleurs, heureusement, on a quelques soutiens quand même. On commence à avoir des abonnés qui sont là pour nous. Et je tenais à remercier Sandrine qui dit qu'on devrait apparaître plus dans l'émission. Mais elle bosse sur la terre flora. Vas-y, ouais, je m'envoie des fleurs. Non, mais c'est incroyable. Non, je m'envoie un petit peu. Attends, attends, attends. Il y a Natacha qui dit « Sandrine, je suis d'accord avec toi, les filles, ce sont les rayons de soleil de l'émission ». Ça se voit dans la pièce dans laquelle vous êtes, il n'y a pas une lumière d'ailleurs. Vraiment, vous illuminez la pièce. Merci du tout. Merci. Merci à Natacha, merci à Sandrine. Et surtout, n'hésitez pas parce que nous, on adore. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon alors, sinon, Tony, t'as déçu pas mal de gens parce que tu aimes tes PMP. Voilà. Il y a Dolores qui dit « Non, Tony, pas tes PMP. » J'adore. Mais non, mais non, mais il faut le prendre pour ce que c'est. Moi, je trouve que c'est un talk show où tu t'amuses. Après, c'est sûr, si tu veux aller faire les chiffres et les lettres chez tes PMP… Si t'aime LCP, la chaîne parlementaire, je comprends qu'il faut pas y aller. Maintenant, pour se détendre. C'est comme ça la référence des chiffres et des lettres. C'est ce qu'on regarde le week-end. Il y a Gégé d'ailleurs qui dit que « Tony, tu as été très gentil ce soir d'avoir trouvé des qualités à Cyril Hanouna ». Florence, qui veut que tu ailles débattre chez tes PMP afin de leur expliquer. D'ailleurs, si tu vas chez tes PMP… Passe chez moi ! Il y a Lise, Marie, Antoine, Jean qui disent qu'ils seront évidemment au rendez-vous. Et j'en ai cité que quelques-uns parce qu'il y a eu un vrai engouement autour de ça. Avec grand plaisir ! Donc, en tout cas, il y a une volonté de ce côté-là. Et puis, on termine avec Christelle qui a une très très bonne idée, qui propose d'offrir un pack de formation Esprit Dog, Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna. Eh bien, s'ils nous contactent, on le fait ! On le fait, on t'offre même le pack pro ! Et avec le pack Esprit Dog avec le mug ! Avec carrément le mug ! Evidemment, on n'a même pas besoin de l'acheter sur la boutique ! Donc, Cyril, Benjamin, contactez-nous un petit mail à contact.espritdog.com et on vous envoie tout ça ! Avec plaisir ! Bon, merci les filles ! A tout à l'heure ! A toutes ! A tout à l'heure ! Restez là ! Il y a Majid qui arrive pour TikTok pour voir un peu toutes les vidéos qu'il a vues sur Internet et qui va nous faire rire ! Evidemment, il y a Franco qui est une autre véto avec qui on sera, on parlera allergie aussi ! Et puis, je vous rappelle qu'il y a toujours les places pour le salon Esprit Dog Show ! Ça sera le 4 et 5 juin prochain à Paris, à l'espace Champéret ! Vous voulez prendre vos places ? La billetterie est en ligne sur espritdog.com, venez avec nous ! Ça va être énorme ! Un gros show ! Il y a une énorme scène, on va s'éclater toute la journée ! Ça va être le bordel ! Ça va être génial ! Toute l'équipe d'Esprit Dog sera là-bas, évidemment ! Donc, vous venez ! Et puis, c'est Majid qui me le rappelle, il a raison, il a vu l'autre fois que sur YouTube, par exemple, il y a 68% des gens qui regardent qui ne pensent pas à s'abonner ! C'est vrai ? Mais oui ! Mais c'est vrai que sur YouTube, on n'y pense pas tout le temps ! Mais c'est vrai ! Même moi, je n'ai pas trop le réflexe de m'abonner sur des chaînes YouTube ! Eh bien, je vous le dis, faites-le ! Là, par exemple, on va mettre 3 petites minutes de pub avant de revenir ! Et puis, parce qu'il y aura la room aussi avec toutes les questions d'éducation pour toi ! Le temps que j'ai épicé ! Absolument ! Et bien là, profitez-en pour vous abonner ! Et comme ça, c'est fait, vous ne raterez rien du tout ! Abonnez-vous ! Si vous ne l'êtes pas, pensez-y ! C'est super important ! On se retrouve dans 3 minutes pour la suite du programme ! Restez là, touche à rien ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements ! Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel, avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur EspritDoc.com ... 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 Exactement, le chien que j'ai trouvé, vous allez voir son maître, c'est sûr qu'il n'a pas EspritDocFamily parce que le vol là, il est quand même très fort, regardez. J'ai chopé la poêle ! C'est un geste technique. Ça, ça se fait, ça tu félicites. Ah oui, normalement. Moi, je vois ça, je ne suis pas fâché. Ah non, bravo, bravo, bravo. Là, je dis chapeau. Bien sûr. C'est vrai que c'est fort, mais si jamais vous ne voulez pas que ça vous arrive, n'hésitez pas à prendre EspritDocFamily. En plus de ça, il y a un code promo de 90% avec le code MAJIF, le BG du 93-150. 10 secondes. Ah, il est valable 10 secondes ? 10 secondes. Ah oui, c'est rapide. C'est fini. Bon, dommage. Allez, on enchaîne avec une vidéo mignonne d'un chien qui sauve sa soeur. Vous allez voir, sa soeur qui est à peu près en train de se noyer. Là, sauve, regardez, c'est trop mignon. Good girl, Harley. Vous avez vu, c'est mignon. Moi, j'ai surtout de la peine pour la soeur qui ne s'est pas nagée. C'est genre, elle a pied, elle croit, elle va c'est, voilà, bon, bref. Elle essaie de choper la balle et elle panique. Bon, et j'ai une autre vidéo avec un chien beaucoup moins mignon. C'est un chien qui sauve. Mais j'ai bien mis des guillemets. Son maître, vous allez voir, on avait déjà vu une vidéo, mais du même genre, regardez-là. Ah oui, oui, voilà. Ah, c'est bon, c'est vrai. Génial. Je vais voir. Je crois que ce qui me gêne le plus, en vrai, c'est le sourire du maître. C'est vrai. Mais il est content, je vais la mettre sur un YouTube. Et puis, ce qu'on est dans le côté un peu sexuel de ma chronique, on enchaîne direct avec la sextette d'Aiorkshire. Allez, c'est parti. C'est un lapin qui a connu. C'est un lapin. On dirait ton chien, Madjit, putain, t'es là. Ça m'a fait du mal. Je sais, ça m'a fait du mal quand j'ai vu cette vidéo. Mais j'ai une question après tout ça. Pourquoi le lapin ne bouge pas ? Peut-être qu'il apprécie. Je pense qu'il aime. Je sais pas, peut-être. Pourquoi il a pas montré un signe de... Non, non, non. Pendant qu'on est dans les petits chiens, là, on a vu un york. J'ai trouvé une vidéo d'un chien qui fait vraiment peur. Vous allez voir. Ouais, un petit chien qui fait peur, généralement, c'est parce qu'on le confond avec un rat. Mais là, c'est un autre truc. Je peux dire, ce genre de van, on est d'accord. T'as un petit chien, c'est la caution. Exactement. Je connais pas la race, mais franchement, quand je vois ça, moi, je vous le dis, j'y vais pas. Regardez. Oh, l'exorcisme, mes chiens ! Ouais, le petit effet screamer, là, qui arrive comme ça. C'est génial. Ouais, incroyable. Il est génial. Incroyable. J'adore. On continue avec un chien qui s'est fait arnaquer. Ah, d'accord. Voilà, le pauvre chien, il s'est fait arnaquer. Je voulais le montrer à tout le monde, parce que franchement, ça se fait pas. Le chien, vous allez voir, il est en train de dormir. Il y a ses maîtres qui ont fait une vidéo, sûrement, parce qu'il voulait passer dans le Tick Dog. Ouais, évidemment. Comment ça a tourné dans le milieu. Mais le pauvre, franchement, regardez, moi, on me fait ça, si je suis en train de dormir, je vous jure. Déclaration de guerre directe. Ça, c'est bagarre, hein ? Ça, c'est bagarre, ça. C'est très drôle. C'est génial. On est d'accord. J'ai aussi trouvé la vidéo d'un chien et d'un chat. Vous allez voir, c'est une vidéo mignonne. Je me suis fait une remarque. Je n'avais jamais passé de chat dans cette chronique. C'est l'occasion. En plus de ça, vous allez voir, je pense que c'est le chat qui a une très, très grosse relation avec le chien, avec lequel il joue. Parce que, franchement, tu ne fais pas ça tous les jours, normalement, en tant que chat. Ah oui, d'accord. Il est dans sa gueule complètement. C'est trop drôle. C'est beau. Il faut avoir une belle relation pour avoir confiance comme ça. Il le pré-mache. Ça passe d'aider. Je ne voulais pas faire le cliché du chien qui mange le chat. Je vais dire que c'est beau. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il le pré-mache. Bon, sinon, je suis désolé. Pour la prochaine vidéo, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Mais je n'ai pas retrouvé le nom de la personne. Mais si jamais tu te reconnais, sache une chose, c'est que tu as 50% de réduction sur toutes les formations. Sur espritdoc.com avec le code Merci à toi, belle inconnue, pendant les 20 prochaines secondes. Et en attendant que cette personne y aille, regarde, Tony, c'est pour toi. Je vous le dis, pour cette vidéo, il n'y a pas de musique. Je n'ai pas trouvé la bonne musique. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire les bruitages. D'accord ? D'accord. Oh, j'en peux plus. Ah, c'est drôle. Oh, je suis à bout. C'est très drôle. C'est fort. Eh, j'en peux plus. C'est énorme. Bravo, bravo. C'est énorme. Très, très drôle. On aime ça. Il serait pas jaloux, celui-là ? Ah, un petit peu, oui. Ah, t'as vu ta vidéo, lui. Ah, tu as vu ta vidéo, lui. Oui, un peu jaloux. Ah, je suis un peu jaloux. Eh ben, tu sais quoi ? Tu peux remercier Mandy. Ah, ben, merci Mandy. Parce que Mandy, elle a fait un petit montage pour toi. D'accord. Petite dédicace, on va dire, même si c'est un peu moins sympa, parce que je pense qu'il y a un message caché dans son montage. Regarde. Moi qui attends que Rome sorte le dernier panique. Ah, c'est vrai. Merci Mandy, on a donné la note, les gars. Peut-être que tu peux le répéter ? Non, non, non. C'est pas sûr. Oui, voilà. J'ai une anecdote sur Mad. Ah, ben, maintenant qu'il est parti, c'est bien. On peut parler derrière son dos. Parce qu'il a montré un yorkshire, comme le sien. L'autre jour, je lui dis, écoute, il a deux chiens, d'accord ? Je lui dis, et son yorkshire est un obsédé sexuel. Et avec sa femelle, qui est stérilisée et tout, mais bon, il a rien à foutre, ça s'est un peu calmé. Je lui dis, tu vas apprendre un tour. Tu vas laisser ta femelle sur ses quatre pattes, debout. Debout, oui. Et tu vas apprendre à ton mâle, donc, qui s'appelle Gizmo, à passer sous sa femelle. Qu'est-ce qu'il me sort ? Il m'a pas dit comment on va faire, comment on l'apprend, la technique. Non, il m'a dit, putain, mais t'imagines, s'il passe en dessous, il renifle. Et après, il commence à l'attraper comme ça. C'est clairement possible, Gizmo, évidemment. On embrasse Gizmo, évidemment, qui est à la maison, qui doit être en train de monter sans doute une pantoufle ou un truc comme ça. Bon, allez, restez là. La room approche le jeu aussi, mais pour l'instant, c'est l'heure d'aller voir Franco, notre veto. On lui a posé une question sur les allergies. C'est vrai que ça... C'était intéressant pour une fois. Il a pas dit, non. Parce que des fois, on fait des trucs, vraiment, même moi, je sais pas pourquoi j'y vais, il a posé des questions. Et en plus, il me fait des réponses. Je suis même pas d'accord des fois. Mais là, ça, je pense que ça, c'est pas mal. J'ai pas vu le montage final, mais je crois que c'est pas mal, ça, tu vois. Enfin, meilleur vendeur de séquence. Salut, Franco, comment ça va ? Très bien, Tony, et toi ? Nickel. J'ai Michou qui veut savoir un petit peu déjà si, petit un, les chiens peuvent avoir des allergies alimentaires. Et comment tu sais qu'il a une allergie alimentaire ? Première réponse, oui, les chiens peuvent avoir une allergie alimentaire. Comment je sais qu'il a une allergie alimentaire ? Alors là, ça va être moins rapide. D'accord ? Bon, déjà, il faut avoir le soupçon qu'il a une allergie alimentaire. En général, c'est des chiens qui ont des troubles digestifs, soit des vomissements, soit des diarrhées, soit les deux. Et parfois, en même temps, des troubles cutanés. En général, des inflammations qui peuvent toucher la tête et aussi le reste du corps, mais qui sont plus fréquentes sur la tête. Le problème, c'est qu'il y a d'autres maladies qui peuvent provoquer ça. Et quand on parle d'allergie alimentaire, en principe, n'importe quelle protéine peut la provoquer, l'allergie. Je parle de protéines parce que ce sont des molécules d'une grande taille. Et on sait qu'il y a un rapport entre la taille de ces molécules et la possibilité de provoquer des allergies. Le problème, c'est qu'on n'a pas une analyse qui soit fiable pour savoir si ton chien est allergique au poulet, ou à la vache, ou au lait. Cela nous force à agir de façon empirique. Ce qu'on fait quand on soupçonne une allergie alimentaire, c'est qu'on donne un aliment qui n'aurait pas de protéines en commun avec ce que le chien mange régulièrement. Il faut qu'on observe une amélioration. Il faut faire ça pendant au moins 8 semaines, 8 à 12 semaines. Et s'il y a une amélioration, on n'est pas certain que ce soit la diète qui en soit responsable. Tout simplement parce que les allergies ont des hauts et des bas. Alors, il faut recommencer avec la diète qu'il prenait à l'avance et mettre en évidence qu'en reprenant cette diète, il y a des symptômes qui apparaissent. Et là, ça vient très vite, en quelques jours. Et là, oui, on a un degré de certitude qui est proche de 100% que cette diète ou que quelques ingrédients qui présentent cette diète est responsable de l'allergie. Chez nous, les humains, par exemple, tu sais, on fait les petits tests. Je ne sais pas où, d'ailleurs, je fais ça, mais je n'en sais même pas si c'est là. Bon, on fait les petits tests. Et grosso modo, je sais que même chez les humains, c'est une sacrée tannasse pour savoir si vraiment tu es allergique à un truc ou pas. Il y en a qui passent 5 ans et encore à la fin, ils n'ont même pas de certitude, tu vois. Ils pensent que ça peut être là. J'imagine que pour le chien, c'est encore plus galère. Ça, c'est la première chose. Ça se fait aussi pour détecter des allergènes aux allergies de l'ambiance. D'accord. C'est des allergies qui ont surtout des manifestations sur la peau. D'accord. Pour les allergies alimentaires, ça ne marche pas. Là où est la grande galère, c'est que dans une croquette, tu m'arrêtes, il y a 10, 15, 20 ingrédients qui sont mis dedans. Ça veut dire que toi, quand tu attaques pour savoir un petit peu à quoi il est allergique, tu peux facilement y passer 5 ou 6 vies avant de savoir si vraiment il a une... Parce qu'imagine toi, on enlève le poulet, on dit peut-être que le poulet est allergique, on va mettre du saumon. Sauf que si lui, il est allergique à un bordel de maïs qui est à l'intérieur, tu t'en sors presque jamais, non ? Est-ce que l'analyse, elle peut être bonne, là ? L'analyse est bonne, mais notre façon d'agir n'est pas celle-là. Si j'ai un chien et j'ai un soupçon qu'il est allergique à une croquette, par exemple, ce que je fais, ce n'est pas donner la même croquette sans un ingrédient. Déjà, ce serait difficile et puis, comme tu dis, je ne m'en sortirai pas. Ce que je fais, c'est chercher un aliment qui n'aurait rien en commun avec ce qu'il mange normalement. J'ai compris. Et on a des croquettes qui ont des sources de protéines complètement différentes. D'accord ? On a un grand avantage pour choisir. Alors, si ça marche, ça veut probablement dire que le chien est allergique. Mais je continue à ne pas savoir quel ingrédient parmi tous ceux qui existaient dans les croquettes est responsable de cette allergie. J'ai deux choix, deux possibilités. La première, c'est de rajouter petit à petit plusieurs protéines et d'observer ce qui se passe jusqu'au moment où je provoque à nouveau les symptômes. Ça prend du temps. Et souvent, les propriétaires qui ont trouvé une diète qui marche n'ont pas très envie de revenir en arrière pour savoir quelle était la protéine qui était responsable. Parce que finalement, le but, ce n'est pas de mettre un nom de famille à l'allergie. C'est de soigner le chien. Et on est d'accord. Alors, si on a trouvé quelque chose qui marche, on ne se pose plus de questions. Parfait. Moi, j'ai une dernière question quand même. C'est vrai qu'instinctivement, sans doute parce qu'on le ramène à l'humain, quand le chien a une diarrhée ou quand le chien, on a l'impression qu'il a des rougeurs ou on parle tout de suite d'allergie, petit un, et on parle tout de suite d'allergie alimentaire. Est-ce que tu pourrais me donner, si ça existe ou si tu sais, une valeur, une échelle, combien de chiens réellement auraient, sur 100 chiens qui ont une allergie visible, combien sont allergiques à cause de l'alimentation ? Les spécialistes parlent de 5 à 10 % des allergies qui seraient alimentaires. Il faut savoir que c'est une estimation vraiment grossière parce qu'on a du mal à avoir une estimation précise des allergies alimentaires, justement parce que le diagnostic est difficile à faire. Ce n'est pas vraiment qu'il est très difficile, il est très long à faire. Il y a beaucoup de chiens sur lesquels on commence et comme je te disais, si la chose fonctionne, le propriétaire n'a pas très envie de redonner la vie commerciale pour confirmer qu'il s'agit vraiment d'une allergie alimentaire. Alors ça fausse un peu les chiffres parce qu'en fait, il y a des cas pour lesquels on a le soupçon mais on n'a pas la confirmation. Mais les spécialistes en dermatologie parlent souvent de pourcentages qui seraient autour de 5 à 10 %. C'est très faible. En rapport à ce qu'on imagine, en tout cas. Par rapport aux autres allergies, c'est petit, oui. C'est tout petit. Dernière toute petite question. Un chien, ça peut être allergique aux pollens ? Oui. Comme nous ? Oui. D'accord. Donc, en fait, il peut avoir les mêmes types d'allergies que nous, grosso modo. Il faudrait demander à un médecin tous les types d'allergies qui existent chez les cellules humaines. Tu sais, le pollen, la poussière. Oui, la plupart des allergies sur les chiens sont des allergies à des substances avec lesquelles ils rentrent en contact en respirant. Les acariens ? Tout à fait, des acariens, des pollens. Ça, ça existe sur le chien et ça existe sur l'homme aussi. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et si vous voulez poser vos questions à Franco, c'est très simple. Vous les mettez tout de suite en commentaire sur YouTube et sur Facebook. Et la semaine prochaine, il va tenir lui poser la question. Il y a Mali qui dit, au fait, J-6, c'était quoi ? C'est vrai qu'on va poster un petit chien-6 il y a des jours. Vous saurez lundi. Ça sera le lundi. C'est lundi qu'on le dit ? C'est lundi qu'on le dit. On ne le dit pas avant ? On ne le dit pas avant. T'es sûr ? Je suis sûr et certain. Parce que pour l'instant, avant que tu dises des conneries. Non, non, mais... Non, je connais. Ok. Donc on ne leur dit rien du tout ? On ne dit pas là. Même pas où aller ? Ça sera sur espritdac.com. D'accord. Donc s'ils y vont, ils peuvent savoir ? Non, pas là. D'accord. Mais pourtant, je pense qu'ils peuvent. On va jouer avec quelqu'un, je te le dis. Essaye de deviner son prénom. Juliette. Non, c'est Céline. Voilà, c'est Père. Céline, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Céline. Merci d'être avec nous. Comment ça va, Céline ? Ça va bien. J'attendais avec impatience, là. Écoute, on t'attendait avec impatience. Parce que le jeu, on l'attend toujours avec impatience, tu sais. Ah bah oui. Surtout ce débat-là, ce soir, c'était au top. Ça n'a plus. Tu as appris les choses. Ça t'a permis de voir un peu plus clair dans toute cette histoire ? Bah, en fait, moi, je bouillais un petit peu intérieurement. Mais j'avais envie d'entendre Tony à ce sujet. Donc, du coup, c'était vraiment très bien. Eh bah, c'est super. Céline, merci d'être avec nous. On va jouer, en tout cas, pour que tu gagnes un beau cadeau. C'est un chèque cadeau d'une valeur de 100 euros chez Toutels, qui est une animalerie qui est à Paris. Elle a deux boutiques à Paris. Et en plus, qui est une animalerie en ligne aussi, avec des accessoires de l'alimentation. Tu vas pouvoir te faire plaisir. 100% bien-être. Voilà, ils ont pas mal de choses. Très large gamme d'accessoires et d'alimentation. Il en fait rien, le bâtard ! Si, absolument. Si, je vais te dire. Et la boutique est très belle. Je vous le dis, la boutique est très belle. Moi, je vous garantis. Bah, c'est bien. J'allais faire un tour, vu que du coup, je suis à côté. T'es où, toi ? Moi, je suis à Bagneux. Je ne suis pas très loin. Ah bah, je te dis, ils ont deux boutiques à Paris. J'ai vu les photos. C'est très joli. Et pour tous ceux qui nous suivent, allez sur leur site. C'est pas plus vite parce qu'ils ne saient rien. Non, toutes ex. Je les adore. Attends, ces deux gars. Il y a un maître de chien, un maître de chat. C'est vrai, ils ont fait ça. Bon, allez, on va jouer. Et tu sais quoi, là-dedans ? On rajoute deux places pour le salon Esprit Dog Show. Si tu gagnes, on t'offre deux places pour Esprit Dog Show. Ça sera le 4 et 5 juin à l'espace Champéret à Paris aussi. Ah bah, super ! Énorme événement qu'on va faire tous ensemble. Ça va être incroyable. Pour l'instant, on joue. Voici le principe du jeu. Écoutez-moi bien. Ah ! On va te passer une vidéo. La vidéo, elle n'est pas très importante. Ce qui est le plus important, c'est le son qu'il y a dans cette vidéo. Parce que je te le dis, on a mis un son, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo. D'accord ? C'est le son qui est important et qu'il faut écouter. Vous, chez vous aussi. Il faut écouter le son. Et ensuite, il faudra réussir à dire si le son, c'est le son d'un chien ou d'autre chose, pas d'un chien. Grosso modo. C'est facile. Normalement, oui. C'est facile. La vidéo, il ne faut juste pas se faire perturber. Elle est là juste pour te perturber. D'accord ? On y va. Alors, écoute le premier. Alors, à ton avis, Céline, est-ce que c'est un chien qu'on entend ou c'est pas un chien ? Je ne pense pas que ce soit un chien, non. Tu ne penses pas que ce soit un chien ? Peut-être pas. Tu en penses quoi, toi ? Moi, je pense que c'est un bulldog anglais qui appartient à Ornella. Oh non, 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 non. Ornella, on t'envoie, arrête. Oh non, non, elle va nous appeler, ça va durer. Non, on t'envoie, on t'envoie, non, 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 non. Chien ou pas chien ? Chien. Bon, regardez la réponse. Bon, il va mal, hein ? Bon, bon, bon. Il n'a pas la trésorne ensemble, non ? Là, c'est perdu. Ce n'est pas grave, il te faut au moins trois bonnes réponses. Écoute bien le deuxième et essaye de deviner. Alors, à ton avis, Céline, chien ou pas chien ? Là, j'hésite, du coup. Est-ce que tu veux l'avis de Tony, avant ? Ouais. Bulldog anglais ? Non, 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 non. Je vais la rendre dingue. Chien ou pas chien ? Chien. Est-ce que tu veux l'avis, l'autre avis de Tony, Céline, peut-être ? C'est un chien, alors, si Tony dit que c'est un chien, c'est un chien. Est-ce que, à ton avis, chien ou pas chien ? Pas chien. Pas chien pour toi, Céline ? Non, pas chien, pas chien, pas chien. Pas chien, pas chien. On vérifie. C'est une blague. On dirait ça que tu étais fin. Je ne peux plus. Je ne peux plus du tout. Vous savez que ça, c'est un concours de bruit de cochon. C'est un concours ? Ouais, je vous jure que c'est vrai. Les gens, ils ont un micro et c'est la championne. Voilà. Bon, pas chien, c'est gagné. Attention. Troisième extrait, regarde bien. Je rappelle que les images n'ont rien à voir. C'est le son vraiment qui est important. Chien ou pas chien, Céline ? Chien. Chien pour toi ? Chien ou pas chien ? Tony, à ton avis ? Pas chien. Pas chien ? OK. Céline, tu veux changer ou pas ? Elle change. Ouais, pas chien. Pas chien pour toi ? On vérifie. Voilà ce qui se passe quand on file une feuille de salade à Majid. Bon, allez, attention, celle-là. Si tu gagnes, c'est gagné. OK ? Si tu gagnes, c'est gagné. Oh, t'as compris ce que je dirais. Oui. Regarde. Alors, Céline, à ton avis ? C'est un chien. C'est un chien ? C'est un chien. On vérifie. C'est un chien et c'est gagné, Céline. Bravo. Bravo à toi, bien joué. Merci beaucoup. Céline, merci d'avoir joué avec nous. Tu repars avec un chèque cadeau d'une valeur de 100 euros pour te faire plaisir chez Toutel. Soit en boutique à Paris, tu es à côté, soit sur toutels.fr, évidemment. Et on t'envoie en plus deux places pour Esprit Dog Show qui sera du 4 au 5 juin. Merci, je suis super contente. Merci. Eh bien, on est très heureux. 4 au 5 juin, espace Champéret à Paris. Venez nombreux à la billetterie sur espritdog.com. Et puis, nous, on se verra là-bas comme ça, Céline. Ah, carrément, oui. Avec plaisir. Merci, Céline. À bientôt. Merci. Salut, Céline. Salut. À bientôt. Eh bien, voilà. Un jeu qui s'est plutôt pas mal passé. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, ce jeu. On va le refaire. Ah, très bien. D'accord. Ça marche. Allez, celui-là, c'est validé. Je te laisse aller dans la room. Allez, c'est parti. Ça va être l'heure de la room pour vous. La room, c'est très simple. C'est là où Tony s'assoit avec vous dans une pièce un peu sombre. Mais pourquoi, comme ça, il se concentre directement sur vos questions, vos questions à vous. Vos questions qui, voilà, ce que vous voulez, l'éducation de votre chien, une question sur le monde du chien en règle générale, une question sur Tony, sur Esprit Dog, sur ce que vous voulez. Bref, pendant 20, 25 minutes, Tony répond à toutes vos questions. Et c'est maintenant. Alors, posez-les. On est en direct sur YouTube et sur Facebook. Eh ben, allez, go. C'est parti. Alors, on a aigle rose. J'ai une question, Tony. J'aimerais vraiment beaucoup commencer à me former dans l'éducation comportementale des canins. Mais je ne sais pas qui aller voir ni où aller. Eh ben, écoute, tu peux commencer par venir nous voir si tu veux. Donc, tu envoies ta petite candidature. Et sinon, après, qui aller voir ? Alors, moi, je t'encourage déjà à sortir pour observer un petit peu tout ce qui se passe, pour observer les chiens. Ensuite, si tu as un éducateur canin près de chez toi, pourquoi pas lui proposer de l'accompagner un peu partout pendant une semaine ? Il y en a plein qui accepteront et qui seront contents, que tu puisses observer leur travail, que tu puisses regarder un petit peu ce qui se passe. Et ça va te permettre comme ça, en fait, de commencer à t'imprégner, en fait, un petit peu de ce monde-là. Et ensuite, tu pourras petit à petit prendre ta décision et voir si tu veux vraiment pousser un petit peu plus ou pas. Après, tu peux avoir, si tu veux, de la théorie, si tu veux mettre un premier pied dans l'éducation canine, tu as des formations professionnelles théoriques en ligne, d'accord ? Je dis bien théoriques parce que tu ne pourras pas être éducatrice canine si tu n'as pas de pratique non plus. Mais ça peut être un premier pas dans le monde professionnel et ça te permet surtout de ne pas investir des sommes incroyables en te déplaçant, par exemple, en centre de formation. Voilà, ça peut être le bon compromis entre les deux. Antoine, ma bouvier bernois de 6 mois, elle saute régulièrement et commence à prendre du poids et je voudrais avoir quelques astuces pour plus qu'elle saute. On m'a dit de l'ignorer, mais ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut faire, petit un, effectivement, l'ignorance, d'accord, peut fonctionner dans certains cas de figure. Du moment aussi que tu ignores correctement. Ignorer correctement, c'est tu te retournes, tu ne lui parles pas, tu ne la regardes pas et tu fais ta vie. Surtout, tu ne restes pas statique. Si tu restes statique, tu vas l'interpeller. Donc, voilà un petit peu comment on ignore. Si tu ignores en la regardant, ça ne marche pas. Si tu lui parles en l'ignorant, ça ne marche pas, ça ne s'appelle plus l'ignorance. Si tu commences à interagir avec elle, ça ne marche pas. Et si tu touches avec tes mains, ça ne marche pas non plus. Donc, là, il va falloir vraiment ignorer correctement. Ensuite, essaye Antoine peut-être de voir un peu en amont s'il n'y a pas un problème. Pourquoi elle saute ? À mon avis, parce qu'elle est très contente, parce qu'elle est heureuse de voir les gens, de te voir, etc. Mais est-ce qu'elle sort suffisamment ? Est-ce que tu la dépenses suffisamment ? Est-ce que là, tu n'es pas en fait en train de la... Elle n'est pas un peu sous-stimulée ? Ce qui fait qu'elle est encore plus faux-folle. Et puis, si elle n'a aucun problème ni avec les humains, ni avec les chiens, ni avec personne, tu peux aussi commencer un petit peu d'obéissance. Tu sais, par exemple, tu l'envoies au panier avant que toi... Enfin, quand toi, tu vas arriver, tu demandes à ce qu'on l'envoie au panier, tu rentres, elle reste au panier, vient dire bonjour, et tu mets un petit rituel comme ça en place sur des chiens qui n'ont pas de difficultés comportementales. Ça peut très, très bien marcher et ça peut te régler l'histoire des sauts, parce qu'elle va s'habituer, parce qu'elle va se renforcer. On a Mali qui me dit, comment va le bébé de Rome et Mélo ? Il fait déjà 28 kilos. Ce n'est pas normal du tout. Je vous le dis, c'est un ogre. C'est-à-dire que normalement, il devrait être grand comme ça. Là, il est grand comme ça et bientôt, il va courir. Et je vais même vous dire un truc. À la crèche, ils l'ont appelé, d'accord ? Véridique ce que je vous raconte là. Ils l'ont appelé à la crèche en disant, on s'inquiète, on pense qu'il a un problème, d'accord, de développement, parce qu'il ne tient pas debout. Le problème, c'est que vu qu'il avait trois mois ou deux mois et demi, c'était tout à fait normal, mais il pensait qu'il en avait six. Imaginez un petit peu l'ogre. Marc, Ulysse est donc un croisé bosseron de deux ans, très joueur et sociable, aucune agressivité. Je prévois des balades canines pour le noyer de chiens, comme tu dis, car il s'agit de beaucoup en laisse quand il en voit. On en croise très peu dans le trou où je vis. Ma question, concrètement, comment démarrer ces rencontres pour en faire un exercice d'éducation ? Marc, justement, au départ, d'accord, et durant les, je ne sais pas moi, les huit, dix premières rencontres, petit un, tu n'en fais surtout pas un exercice d'éducation au sens parler ou mettre des choses en place, et tu le laisses jouer, tu le laisses s'amuser, tu le laisses courir, tu ne codifies rien, tu le lâches du moment où il n'a pas de problème, et laisse-le s'amuser. C'est comme ça que tu vas le saturer, sans lui prendre la tête, et donc faire baisser son niveau d'anxiété à chaque fois qu'il voit des chiens, anxiété dans le sens, je veux jouer, je veux m'amuser, je veux machin, je veux faire le couillon, etc. Une fois que tu auras fait ça, alors on pourra parler exercice d'éducation. Mais tu vois un petit peu le truc, là, moi je pense que le meilleur exercice à faire, c'est de rien demander à ton chien. Et évidemment, là, tu vas mener, Marc, ce qu'on appelle une guerre éclair. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire une guerre éclair ? Si tu commences à faire ça, alors tu dois tous les jours lui présenter un maximum de chien. Je dis bien tous les jours, pas une fois par semaine, pas deux fois par semaine, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu l'enchaînes tous les jours, pendant une semaine, pendant dix jours, alors à ce moment-là, le soufflet va retomber, et c'est là où tu vas pouvoir réellement mettre en place des choses, et c'est là où lui, il va se détendre tranquillement, et ça va se passer beaucoup mieux. Johanna, que penses-tu de la communication animale ? Ça dépend, Johanna, de quoi tu veux parler, et surtout, qu'est-ce que toi, tu appelles la communication animale ? Moi, si tu me demandes si communiquer avec un animal, je trouve ça bien, je fais ça toute la journée. Donc, je vais te dire, je pense que c'est génial. Si tu me demandes si je trouve bien le métier de communicant animal qui consisterait à faire en sorte que tu m'envoies une photo, que je te fasse une consultation sur Skype, que je te prenne 100 balles, et que je te dise, je vois ton chien dans une prairie, ton chien, oh, il me dit qu'il ne se sent pas très bien, et c'est pour ça. Mais pourquoi tu te comportes comme ça ? Oh, parce que je suis gentil, mais j'ai un peu peur du monde. Mais alors, pourquoi tu as peur du monde ? Parce qu'en fait, mon papa et ma maman, tu vois le délire ? Si c'est ça, alors je pense que là, vraiment, on se fout de la gueule du monde. Ça m'énerve au plus haut point. Et surtout, j'ai jamais compris pourquoi ceux qui, potentiellement, arriveraient à extraire le chien de son corps pour le transposer quelque part, et commencer à lui parler, et donc ils découvriraient tous les secrets du chien, le pourquoi il ne va pas bien, par exemple. Parce que moi, ça m'est arrivé en formation pro d'avoir quelqu'un qui a été voir une communiquante animale pour ça. Eh bien, la vraie question, c'est, alors, dans ces cas-là, pourquoi après, elle ne voit pas le chien, ou il ne voit pas le chien, pour régler le problème, vu qu'ils se sont rencontrés dans l'au-delà, et donc maintenant, ça devrait être beaucoup plus facile. Bon, à cette réponse-là, vous imaginez bien que jamais ils vont y aller. Charlène, comment apprendre à nager à son chien parce que le mien fait le malin quand il a pied, mais après, il panique en allant avec lui ? C'est le plus simple. C'est-à-dire que tu l'amènes dans l'eau, tu prends son jouet préféré, tu l'amènes tout doucement, tu mets la main sur le poitrail sans le forcer, plus en l'accompagnant, essaye de trouver un endroit où, tu sais, tu as pas pied, mais progressivement, tu vois, il ne faut pas que ce soit trop raide. Tu vas dans l'eau, hop, là, tu l'accompagnes, tu l'amènes tranquillement avec ta main, tu le laisses patauger, tu le ramènes au bord avec ta main, tu ne dis pas, démerde-toi maintenant. Il retourne, c'est bien mon titi, allez, on recommence, et tu y vas comme ça, très tranquillement. Quel est mon chien lèche à l'endroit où d'autres chiens font pipi et à des fois de la bave, c'est normal ? Oui, oui, c'est normal. Alors, pourquoi il fait ça ? Il veut prendre la carte d'identité, en fait, du chien qui est passé avant. Et si jamais, par exemple, c'était une charmante demoiselle et qu'en plus, elle a été disposée, à savoir en chaleur, à accepter de rencontrer ton chien, dans sa tête en tout cas, à ton chien, il va se mettre à baver. En fait, c'est un réflexe conditionné, d'accord ? Il ne maîtrise pas la bave qu'il va y avoir. Donc, rien d'anormal là-dessus. En tout cas, ça peut être une des possibilités. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est la, je dirais, la plus fréquente en tout cas. Antoine, avec ma famille, nous sommes en réflexion pour adopter deux huskies de la SPA âgés de 10 et 12 ans. Ils ont un vécu de négligence. Est-il encore possible d'améliorer leur dressage ? Alors, améliorer leur dressage, oui. Dans quel but, Antoine, surtout ? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui qui te dérangerait ? Moi, je pense qu'à 10 et 12 ans sur des huskies, ils ont encore quelques années devant eux, bien sûr, mais bon, on est déjà sur des seniors. Là, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est gênant ? Qu'est-ce qui, dans ta vie quotidienne, peut t'embêter ? Et si tu me demandes si c'est possible de régler ce genre de points, oui. Est-ce que c'est possible de continuer à leur apprendre des choses ou à perfectionner des choses ? Oui, mais ne va pas non plus les saturer. Choisis ta bataille. Non pas qu'ils ne peuvent pas comprendre tout ce que tu leur demanderais, mais je pense que se concentrer sur un point, c'est ce que tu vas avoir de mieux à faire si tu veux que ces deux loulous puissent avancer tranquillement. Séverine, j'ai un berger australien. Sept mois, on fait du vélo ensemble sur un groupe Facebook. Une fille a partagé sa balade en vélo avec son chien du même âge et elle s'est fait lyncher parce qu'avant un an, le chien ne devrait pas faire ce genre d'activité car les coussinets du chiot sont trop fragiles. Ma question, peut-on faire du vélo avec un chiot ou y a-t-il un risque pour lui ? Depuis, j'ose plus le sortir en vélo. Ah, Séverine, bon bah, voilà, t'es tombé dans la secte. Alors, est-ce qu'on peut faire du vélo avec un chiot ? Oui. Est-ce qu'on peut faire du vélo avec un chiot de 7 mois ? Oui. Est-ce que les coussinets sont trop fragiles ? Non. Est-ce qu'il ne faut pas faire 20 km de vélo ? Non, il ne faut pas les faire. 20 km, c'est trop. Est-ce qu'on peut aller à 15 ou 18 km de moyenne à vélo avec son chiot de 7 mois berger australien ? Non, c'est trop. Non, pas forcément pour se coussinets, surtout pour ses articulations parce qu'il est en pleine croissance. Maintenant, Séverine, j'imagine que t'es quelqu'un de normal, c'est-à-dire que tu prends ton vélo, toi, tu y vas tranquillement à petite allure, tu ne dois pas être à fond, ce n'est pas le Tour de France. Ton chiot suit derrière sans problème. En faisant ça, tu partages une activité, tu lui apprends à passer les obstacles parce que t'es en mouvement et le mouvement, notamment quand il est un chouille plus rapide que sa cadence normale, eh bien, permet au chien d'avoir plus de facilité à passer les obstacles. Donc, en fait, c'est très bon pour l'éducation, c'est très bon pour le développement comportemental et du moment que tu fais, je vais te dire une connerie, après, il faut voir le chien, mais si tu fais entre 4 et 5, 6 kilomètres à vélo à allure modérée, normale, tu te mets à entre 8 et 10 kilomètres heure, tu vois, tranquillement, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est excellent. Fais-le et surtout, faites-moi plaisir, mais tous, je sais que dans ces énormes sectes, à chaque fois que vous publiez un truc, vous vous faites défoncer. Mais tel que soit le groupe, vous vous faites massacrer à chaque fois parce qu'il y a toujours monsieur ou madame je sais tout qui va vous casser les bonbons à raconter en plus n'importe quoi. Tranquille. Vous êtes des gens intelligents. Séverine, tu ne vas pas lui faire faire 50 bornes, donc tu peux y aller sans problème. Amanda, on accueille notre chiot début juin et je voulais savoir si partir en vacances avec lui début juillet pourrait être perturbant pour lui ou si c'était plutôt une bonne idée. Alors, est-ce que ça peut être perturbant pour son apprentissage, par exemple, de son nouveau lieu de vie, de la propreté ? Oui, ça peut être perturbant parce que forcément, il arrive début juin, il passe un mois, par exemple, il passe un mois dans un endroit et ensuite, il repart dans un autre endroit. Pour lui, ça peut être un petit peu perturbant. Ensuite, il va commencer à prendre ses marques chez toi donc tu vas travailler la propreté, tu vas travailler sa capacité à rester seul tout doucement parce que comme il est chiot, il n'a que deux mois donc on y va pas à pas et forcément, le fait de changer de lieu peut te ralentir un petit peu l'apprentissage de la propreté. Je dis bien ralentir parce que ce n'est pas forcément une vérité absolue en plus. En revanche, Amanda, ne te pose pas la question, ne te fais pas chier, pars en vacances avec lui et éclate-toi parce que, oui, il y a des choses perturbantes mais il y a aussi de très bonnes idées. Vivre des aventures, le faire changer de lieu va aussi lui apprendre à s'adapter beaucoup plus qu'un chien qui n'a jamais changé de lieu. Donc pour moi, tout va être bon et puis il va découvrir de nouvelles odeurs, un nouveau paysage, une nouvelle aventure avec toi, il va faire de la route, il va... Bref, tout ce que tu vas lui offrir va être excellent pour toi et ta relation avec lui et je pense que ce n'est pas dramatique s'il retarde un tout petit peu l'apprentissage de la propreté en rapport à d'autres chiots qui auraient tout fait nickel à côté de ce que tu pourrais gagner. Donc, ne te prends pas la tête et fonce. Thomas, salut Tony, avec deux chiens dont un catégorisé, peut-il poser problème uniquement importe la muselière ? Attends, je n'ai rien capté à la question. Alors, avoir deux chiens dont un catégorisé, peut-il poser problème si uniquement un porte la muselière ? Ah oui, j'imagine entre les deux. S'ils ont le loisir et l'occasion de pouvoir jouer ensemble, vivre ensemble, sans la muselière bien sûr, et faire des activités ensemble, non, moi, ça ne me semble pas perturbant plus que ça. Maintenant, effectivement, ce n'est jamais évident qu'il y en ait un qui soit privé de certaines activités que l'autre va pouvoir faire. Surtout, ce qui peut être compliqué, Thomas, c'est la frustration de celui qui est muselé parce que celui qui n'est pas muselé va choper un bout de bois, celui qui est muselé va essayer de faire la même chose mais ne va pas y arriver, donc il pourrait devenir hargneux. S'il est hargneux, il pourrait essayer de s'en prendre à l'autre. Bref, c'est plus ces détails-là, ces petites choses-là qu'il va falloir faire un petit peu gaffe à ça. Maintenant, si tu arrives à la maison à leur proposer des petites parties de jeu aussi, il va falloir un peu s'adapter, là, Thomas, ça ne pose pas de soucis et puis il y a beaucoup de chiens qui sont comme ça, donc pas de problème particulier là-dedans. « Victor, je fais des balades avec mon chien et je compte lui acheter une gourde. Je voulais savoir s'il est bon d'attendre 5-10 minutes de retour au calme avant de boire. » Alors, oui, ça dépend de ce qu'on appelle le retour au calme, Victor. En gros, tu dois attendre que le rythme cardiaque redevienne à peu près normal. Pour savoir s'il redevient normal, bon, c'est pas compliqué, fie-toi ce que tu vas voir là, s'il est en train d'halter, bon, c'est que le rythme cardiaque, il est un peu dans le rouge, puis dès qu'il va commencer à s'apaiser, à se calmer, là, à ce moment-là, tu peux donner à boire. Mais Victor, même quand tu es en balade, tu suives que tu marches deux, trois bornes, de temps en temps, il fait chaud, bon, tu te poses un petit peu, tu lui sors un peu d'eau et en fait, par petite gorgée, tu sais, vraiment, tu lui mets un petit peu d'eau, il boit, tu repars. Ce qui est embêtant, je pense que c'est la quantité et le rythme cardiaque du chien. Maintenant, toute petite quantité si tu ne peux pas faire autrement et sinon, 5-10 minutes, parfois un peu moins, parfois plus. Tu sais, il y a des chiens quand il fait très chaud qui vont avoir besoin d'une demi-heure avant de retomber. Dans ces cas-là, il faut attendre une demi-heure. Mathilde, bonsoir Tony, j'ai un carlin et je souhaite adopter un staffie chiot. Mais des éleveurs m'ont dit de séparer les chiens lors de mes absences à cause du caractère du staffie. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il ne faut pas du tout, du tout, alors attends, je pense qu'il ne faut pas du tout aller sur ce genre d'éleveurs, d'accord ? Alors, je ne sais pas quels sont les éleveurs qui t'ont dit de séparer. Si c'est les éleveurs du staffie, barre-toi, ne va surtout pas sur le staffie. En revanche, sur ce staffie-là, avec ces éleveurs-là, en revanche, si jamais c'est les éleveurs du carlin qui t'ont dit ça, bon, ils sont un peu fragilous, on ne va pas se raconter n'importe quoi. C'est pas... Ça ne s'y connaît pas plus que ça en chien. Non, ce qu'il faut faire, c'est, ta carlin, est-ce qu'elle est normale ? Normal dans le sens pas de problème avec les chiens, pas de problème avec les humains, des problèmes avec rien. Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Ensuite, en ce qui concerne le staffie, donc tu vas le récupérer chiot, tu vas faire les présentations, tu vas partir en balade, bref, tu vas faire en fait tout ce qu'il y a dans l'esprit doc chiot pour être très clair et tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas de soucis et donc tu vas commencer à les laisser seul quand tu vas apprendre la solitude au staffie et s'il ne te présente pas de problème particulier quand tu vas le regarder, c'est-à-dire que si le chiot arrive et il te déplie les dents comme ça, bon ben là, il y a un souci mais ce n'est pas le souci du staffie, c'est le souci du chiot que tu as récupéré et sinon, il n'y a aucun souci Mathilde de coller, vas-y, tu peux foncer, ne te prends pas la tête avec ça. Bon, alors, deux choses, avant de rejoindre Rome dans le studio, j'ai quand même voulu lire un message d'une personne de l'équipe, une personne bienveillante, une personne qui a le sens un petit peu de ce qu'on est en train de faire là, qui a du goût surtout. Kimé, merci, tu es un véritable gourou et divin, bien sûr, toujours un plaisir unique de t'entendre, c'était beau et merveilleux. Tony, tu es le meilleur, je t'adore. Moi aussi, mon Benji, je t'adore, mais n'oublie jamais, tu ne seras pas augmenté et moi, je vais voir Rome. Et on l'embrasse, évidemment, celui-là, bien sûr, évidemment. Bon, merci d'être avec nous, 22h25, on y est quasiment au bout, évidemment. Merci, vous êtes nombreux à réagir, en tout cas, sur toute cette émission, c'était un plaisir, c'est le moment d'aller voir, justement, ce qui s'est passé du côté des réseaux avec les filles. Alors, du côté des réseaux, tu vois, il fait tout noir. Vraiment, elles éclairent, vraiment, on serait eux. C'est parce qu'il y a des, comment on dit ça, des orages, des éclairs, des orages. Mais qu'est-ce qu'elles disent ? Je ne sais pas ce qu'elles racontent. C'est pour ça, je ne sais pas. De quoi ? Il fait beau, là, c'est beau, vous nous voyez ? Mais pas du tout, absolument pas. Écoutez, écoutez, c'est pas grave. On ne voit plus. Mais vous savez, ils ont 8 écrans dans la... Non, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit. C'est pas grave si on ne voit pas. Tu sais ce qui me fait de la peine, là, c'est que là, alors, si c'est joué, moi, je ne suis pas au courant. Moi non plus, je ne sais pas. Mais si c'est joué, c'est désastreux. Ah oui, c'est pas ouf. Et si c'est pas joué, alors c'est encore plus désastreux parce que ça a l'air qu'on a un nouveau problème. Alors qu'on n'en avait pas eu jusque là. Ah, ben voilà. Alors attends, on voit là, est-ce qu'on voit le bordel que tu as laissé ? De quoi ? Hein ? Non, dans notre décor. Pas du tout, pas du tout. Alors là, je ne vois pas de quoi tu vois. Excuse-moi, tu feras le ménage plus tard, peut-être, on va juste regarder ce qui s'est passé sur les réseaux, histoire que tout le monde puisse aller se coucher. Déjà, il y avait la question de Jess sur Insta. Oui, j'ai demandé quel était le pire prénom de chien que vous ayez entendu. Ah, j'aime bien ça, alors ? Alors j'en ai eu beaucoup et donc pour cela, j'ai fait des petites catégories. Ah, très bien. Donc dans la catégorie alimentation boisson, on a des chiens qui s'appellent whisky, gamelle, prune des bois, mayonnaise, on a miettes et saucisses, on a piccolo ou encore compote. Compote, c'est vraiment, tu n'as pas d'idée. Moi, j'avais un chien, il s'appelait Malibu, comme le Malibu. Et moi, j'avais un client, il avait appelé son chien Fap. J'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire et ça voulait dire fusil à pompe. Cool, bonne ambiance. La catégorie aliment-boisson. Ah, déconnant, déconnant. Après, j'ai la catégorie chelou. On a pelouse. Non, mais non, c'est pas vrai. On a classeur. Classeur, c'est incroyable. j'ai slip. Slip, non mais tu sais, pour l'amour de la manne, moi, j'admire ces gens. comment tu voulais appeler Marlet, tiens ? Moi, je voulais appeler Moret. Voilà. Ouais, pour dire, bravo Moret, quand il faisait une connerie, ça me faisait rien, mais bon, j'ai eu... Il a dit non. Attends, j'en ai d'autres. J'ai Doliprane, j'ai Hémoglobine, quoi ? J'ai Fulcan, j'ai Pijon, j'ai Hitler et j'ai même Chien. Ah oui, d'accord. quand t'appelles ton chien Hitler. c'est que t'en as une, là. C'est que là, la vérité. T'as franchi un stade. J'ai la catégorie que j'ai appelée sans nom, parce que vous allez voir, on avait le couple apparemment qui s'appelait Foufoune et Kéket. On avait Zezette, on avait Anus, on a Puduc. Il y a un nom pour cette catégorie de Gécent. Je l'ai appelée sans nom, moi. On a Prout, on a Suppot et après, on a Kaprout et entre parenthèses, on m'a quand même dit que c'était le diminutif de Kaka Prout. Oui, merci. La personne, c'est sympa. Dans la catégorie, je me suis trompée de sexe. On a un mâle qui s'appelle Ginette et une femelle qui s'appelle Serge. Ok, très bien. Bon, pourquoi pas. Et on a le meilleur pour la fin. Suite à une erreur de la centrale canine, on a un chien qui s'appelle Albatar au lieu d'Albator. C'est le meilleur. C'est génial. Génial. C'est super. C'est génial. Magnifique. Merci pour cette question. Prochaine question. C'est quand qu'on la pose, la question ? C'est le jeudi ? C'est le mercredi soir. Mercredi soir. Très bien. Jusque là pour répondre. Super. La prochaine question, mercredi. Ah, génial. Bon, d'autres choses ? Oui, d'autres choses. Une très, très bonne vanne de Jack sur les réseaux par rapport au J-6 qu'on a posté sur Instagram qui dit en fait, c'est Esprit Dog Show qui va commencer le 6 avec du retard comme pour les lives. Bravo. Très bonne vanne. Génial. Majid, beaucoup de félicitations aussi pour son entrée. Chris qui dit Magic Majid best entrée ever parce que oui, Majid maintenant est devenu Magic Majid sur les réseaux. Il faut le savoir. Très bien. D'ailleurs, Serge dit je ne sais pas si c'est un compliment mais si j'étais à Nuna je recruterais Majid. Ah, d'accord. Très bien. C'est gentil mais on va le garder. C'est gentil mais il est là pour l'instant. Voilà. On va garder Franco aussi. Merci d'ailleurs les gens ont peur pour Franco. Je n'ai pas entendu du coup excuse-moi. J'ai dit les gens ont peur pour Franco aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Tony l'a séquestré pour lui poser toutes les questions. C'est vrai que ça fait un peu ça. On a Natacha qui aimerait que Tony fasse un petit peu plus attention à ses tics de langage parce qu'elle dit merci Tony grâce à toi ma fille à chaque fois qu'elle me parle elle me dit petit 1 ou on ne va pas se mentir. C'est génial. Déclaration d'amour pour toi Tony aussi. Nico Bonze qui te dit Tony épouse-moi. D'accord. C'est très sympa. D'accord. Petit fan club chez les Nico parce que Nicolas te dit Tony je t'aime fais-moi des bébés. Ah non les gens sont très agréés c'est pratique. Attends ne t'emballe pas parce que Nicolas juste après il a dit elle est célibataire cette belle policière en parlant de Céline. Ah oui donc Nicolas il va un peu là où le vent l'amène. Et puis après en termes de comparaison on a Nat qui dit Tony c'est super nanny pour chien mais j'ai mieux avec même fils qui dit que Tony devrait épouser super nanny alors si tu sais plus à quoi elle ressemble j'ai une petite photo avant de prendre ta décision. Ah bah parfait regarde le portrait caché de Jess franchement c'est ta soeur jumelle ou quoi Guillaume ? Ouais tu vas voir. Ça va il ne va jamais s'arrêter si on me brefait en vie je pense qu'on va rester là. Génial. Evidemment je suis désolée la même fille c'est pas possible Tony il est avec Jess parce que justement c'est vrai que sans toi il serait un peu malheureux perdu rien ouais c'est ça je crois que c'est d'ailleurs ce que Céline a voulu nous faire comprendre en nous envoyant cette photo je suis pas sûr regardez regardez qu'est-ce qu'est-ce que oh là là très bien un beau montage en tout cas et franchement elle sait prendre des moments où vous êtes en valeur c'est sûr que ça vraiment alors toi tu vas vraiment mourir ce soir très bien je m'en fous je ne rentre pas allez salut tac coupé hop là regarde ça allez bien tranquille bon très bien bon et ben on va se retrouver jeudi prochain ça c'est la première chose lundi grande nouvelle on a une nouvelle nouvelle à vous annoncer il y va à 2h30 on ne vous la dira pas ce soir ah très bien non normalement le lancement c'est lundi même si si vous allez par tout hasard sur le site sur espritdog.com vous pourrez peut-être trouver de quoi on parle parce que pour des questions techniques bon ben la nouvelle est déjà en ligne mais on ne dit pas quoi on ne dit pas quoi et le lancement ce sera vraiment lundi ça c'est promis donc soyez là lundi et d'ailleurs la semaine prochaine semaine spéciale sur tous les réseaux espritdog semaine spéciale chien agressif oui voilà peut-être qu'il y a un petit lien on ne sait pas mais en tout cas semaine spéciale ça veut dire que podcast lundi ça sera sur l'agressivité oui mardi il y aura je n'ai plus du tout le programme il y aura un chien incompris dans la semaine il y aura un chien incompris il y aura évidemment Panic Dog que vous attendez vendredi ne le ratez pas il est grave grave bien comme tous les Panic Dog vous allez me dire mais alors lui il est vraiment cool avec un vrai message derrière ça touche un malinois pour vous dire tout un malinois agressif et sa famille en tout cas qui est venu au centre pendant une semaine je crois qu'on répond aux trois questions les plus posées sur Google sur les chien agressifs absolument bref vous l'avez compris semaine spéciale chien agressif pourquoi ? on verra lundi en attendant passez un bon week-end bonne soirée et en live jeudi soir évidemment salut on verra lundi on verra lundi on verra lundi bref bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com je vous le dis c'est le truc le plus gros qu'on ait fait depuis la création d'Esprit Dog c'est le truc le plus gros Sous-titrage Société Radio-Canada Facebook et Instagram, abonnez-vous Et n'oubliez pas, nos formations en ligne Sont là pour vous aider à éduquer facilement Votre chien ou votre chiot Rendez-vous sur EspritDog.com Découvrez le podcast EspritDog Dans la voiture, au sport, dans les transports Écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric Je te coupe, déjà regarde Écoute bien l'énorme bêtise Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens Et de vous On va parler de la marche en laisse aujourd'hui C'est de la folie Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer Et toutes les plateformes habituelles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...